Salut à tous, messieurs, dames, et bien, c'est une vidéo vraiment exclusive que je vais vous donner aujourd'hui. Je me sens un peu comme une Oprah Winfrey, tu vois, sans la robe et la couleur de peau, t'as compris. Euh, écoutez... Non, en vrai, je suis tellement content de recevoir mon bon ami Slap Gaming, alias Armand Belfrois. On le connaît tous maintenant, son prénom et son nom de famille. Bref, vous savez pourquoi. Mais je suis vraiment content de le recevoir, ça a été très compliqué de faire cette vidéo-là. Surtout avec notre fuseau horaire, bordel, on a 13 heures de différence. Mais Armand, a.k.a. Slap Gaming, a quand même pris le temps de parler avec moi. Tu vois, je lui ai posé un tas de questions. Et j'espère que ça va permettre à vraiment tout le monde d'ouvrir les yeux sur qui est vraiment Slap Gaming. Et moi, je l'aime, le gars, tu vois. Je suis déjà biaisé, comme on dit. Mais quand même, je vais lui poser certaines questions pour qu'on puisse apprendre à mieux le connaître dans la vie de tous les jours. Et également, que vous puissiez voir ce que moi, je vois que Armand, ben en réalité, c'est quand même une bonne personne. Et non, comme on le catégorise, une personne toxique. Comment tu vas? Ah, ça va, même. Ça va, j'essaie de prendre ça relax, là, d'éviter un max de regarder sur les réseaux sociaux dernièrement avec toute la merde, là. Ouais, je vois dans tes commentaires, dans tes posts. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, je suis un faible. Voilà, moi, je l'avoue. Voilà. Je suis un petit faible. Puis, non, mais c'est juste, tu vois, c'est ce côté-là toxique que je, moi, je m'étais pas préparé, là, parce que ça dure depuis quoi, de fuck, maintenant deux mois, tu vois, avec les conneries, là, tu vois que, tu vois de quoi je parle. Et je sais pas, moi, comment dealer avec ce genre de truc-là. De base, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, mais ouais, toi, je peux même pas imaginer comment t'arrives à dealer avec ce genre, tu reçois plus de merde que moi, déjà, de base. Fait que je sais pas comment tu fais, toi. Ouais, ouais, mais c'est des écrans et c'est que des petites lettres sur un écran, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, dès qu'il y a un truc qui me... Alors, dès que c'est pas un truc constructif, tu vois, on m'insulte, on me dénie, tu sais, je... Hop, clique, hop, ça dégage. Je lis même pas. Hop, next, tu vois, je... Puis est-ce que... Il faut faire un... Ouais, bref. Non, mais est-ce que t'as vécu du harcèlement à cause de ça? J'imagine même pas tous tes messages, je veux dire, moi, j'en reçois... C'est fou, là. Pas vraiment, en fait, hein. OK. Ben, peut-être, mais... Tu sais, je... C'est que des petites lettres sur un écran. Ouais, non, ça, je comprends. Ça me touche pas. Ouais. Mais ça doit forcément, à quelque part, il doit y avoir certaines choses qui doivent atteindre. Ouais, ça m'atteint un peu émotionnellement. Hop, je le clique, je le supprime, hop, ça disparaît. Mais tu réagis pas par rapport à ça, Jean, tu dis pas, vas-y, je sais pas, je vais aller dire une dinguerie sur ce que t'as dit. Whatever. Que ce soit un commentaire du public ou quoi que ce soit. Ouais, des fois, j'ai envie. Des fois, j'ai envie de... Putain, mais ce mec, je vais le défoncer. Tiens, je vais aller voir ses infos et tout. Mais je m'en fous, c'est de l'énergie que je perds. Ouais. C'est de l'énergie que je transpose pas dans quelque chose de productif, tu vois. Ah ouais, non. Il y aura tout le temps des gens qui vont te critiquer. Quoi que tu fasses tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tu vas essayer de faire le plus possible plaisir à un maximum de monde. Il y a quelqu'un qui va te chier dessus. Parce que lui, dans sa vie, il est frustré. Donc, il va... Il va vouloir... Il va se défouler, tu vois. Ouais. Je m'en fous. Je m'en fous. Ouais, puis t'as raison, en fait. Parce que c'est ce que... Après ça, on va passer sur quelque chose d'un peu plus soft, là, tu vois. Là, on commence déjà dans le livre du sujet, tu vois. Mais non, mais t'as raison entièrement. Moi, j'ai l'impression, plus tu leur réponds et plus ils vont revenir et plus ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. Ouais. Puis de toute façon, on le voit. C'est le cyclot de la haine. Même quand tu dis rien, ça se passe encore, tu vois. Ouais, ouais, on parle, ouais. Moi, je l'ai vu tout à l'heure. C'est incroyable, là. On s'en fout. Ah ouais, l'autre, là. Ouais. Non, mais c'est fou, là. C'est genre tu t'y réponds même pas. Je vis là-dedans. C'est si là-dedans. C'est fou, man. Mais écoute, regarde. Merci. Moi, je vais slap, tu vois. Quel âge horaire et tout. 13 heures de différence pour ceux qui ne savent pas. C'est vraiment compliqué. Donc, Armand, voilà. On va t'appeler par ton prénom un petit monsieur. Salut, Sofiane. Voilà. Bien, merci. Moi, ma première question, en fait, quand même assez personnelle. Je veux savoir pourquoi est-ce que t'es parti de la France pour aller carrément vivre en Asie? Je pense que t'as commencé en Chine, premièrement, si je ne me trompe pas. Puis après ça, là, t'es rendu au Japon. Mais qu'est-ce qui t'a fait que t'es parti carrément? Les opportunités qui se sont ouvertes à moi. Et je les ai prises d'un coup. Il y a… Comment je suis arrivé au Japon? Alors, il y a ma mère qui est artiste-peintre. Maintenant, c'est bon. Tout le monde le sait. Et elle avait un ami qui était au Japon, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Et il nous a invités au Japon. Voilà. Il a un cultural resort. Je ne sais pas trop comment traduire en français, je vous avoue. En espèce de center park, mais où vous faites des activités du Japon traditionnel, la culture, etc. Ok. Genre un sens communautaire, un peu. Genre un sens culturel, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où on fait du kudo, du karaté, du bonseki, de la cérémonie du thé, etc. Maintenant, il y a un cheval qui va arriver bientôt. Enfin bref. Et donc, on est arrivé là-bas. On a fait les trucs de tourisme, Kyoto, Tokyo. Et après, on est allé dans l'archipel du sud à Kyôshu, là où est ce centre. Et voilà, on a découvert pendant deux, trois jours le kudo et tout. Ça m'a beaucoup plu. Et au moment de partir, au final, au moment de partir, de retourner en France, la veille, vraiment au dîner, cet ami, qui est maintenant mon patron, m'a dit, si tu veux rester quelques jours de plus, eh bien, tu peux. Voilà. Alors, moi, j'étais un peu dans cette phase de… Alors, quelques années avant ou même une année avant le Japon, j'étais un peu en dépression. Donc, j'essayais de me remettre au sport, de me remettre bien mentalement, d'essayer d'être productif, etc. Et quand il y a cette opportunité qui est arrivée, je n'ai même pas réfléchi une seconde. J'ai fait, ok, je m'en fous de ce qui se passe en France, une petite carrière d'acteur ou quoi que ce soit, de mes amis. Ok, je viens. Ouais, je viens. Et un an après, il m'a dit quoi, ce patron ? Il m'a dit, tu sais, la fois où je t'ai dit, ouais, tu peux rester quelques jours, c'était juste une forme de politesse. Ah ouais, c'est fou. Ouais, ouais. Et maintenant, on est très amis, c'est mon patron et j'ai une nouvelle vie. Et donc, voilà. Donc, dès que cette opportunité est arrivée, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris dans ma tête, c'est, tu me dis ça à moi ? Ne me dis pas des trucs de politesse. Moi, je prends un mot indirect. Ouais. Puis surtout, tu parlais justement de dépression durant cette période-là. Toi, tu voyais comme un genre de porte de sortie. C'est pour ça que tu l'as pris cash. Je t'ai juste fait, quoi que date, je m'en vais. J'ai besoin de ce changement-là. Ça va peut-être me ramener au mieux. Ouais, ouais. C'est pas comme ça. Tu vois, tu as parlé d'un truc que moi, j'ai déjà vécu. J'ai subi une dépression trois fois dans ma vie. Et on dit que quand tu as plusieurs dépressions, même voire une, ça te tue à quelque part à l'intérieur de toi, tu vois. Et ça, à ce moment-là, quand tu étais en France et tu avais cette dépression, pourquoi tu avais ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est trop personnel ou tu peux… Non, non, non. Je suis assez pragmatique comme personne. Donc, j'ai vu qu'il y avait un problème, tout simplement. Je me lève le matin, je suis triste. J'ai beau avoir un toit sous la tête, avoir à manger, une vie pas si mal pour un Français, mais je ne me sens pas bien. Tu vois, physiquement, je ne peux rien faire. Mentalement, je suis toujours pas bien. Je ne suis pas bien, je suis énervé, je suis émotionnel. Je m'énerve pour des choses inutiles. Et donc, c'est marrant, c'est une musique qui m'a fait remarquer que je faisais n'importe quoi. La musique, c'est quoi ? Et en plus, à ce moment-là, quand j'étais en dépression, j'ai écouté de la musique triste. Alors, ça, c'est le pire combo. Ouais, c'est le pire, c'est le pire. J'attire à vous, je t'envoie et hop, ça, tu reçois. Enfin bref, j'écoutais Wasting My Young Years de London Grammar. Ok, je ne connais pas. C'est une musique assez connue. C'est une musique assez connue. Ce moment-là, j'entendrai, peut-être que je vais la connaître. Ah ouais, je pense qu'il y en a certains qui connaissent. Wasting My Young Years, un truc comme ça. Je suis une merde pour chanter, vous l'avez bien entendu. Mais je regardais, pas mon plafond, mais le contraire, le parquet. Et j'étais là, putain, je suis en train de détruire mes meilleures années de ma vie, ma vingtaine, à être en dépression, à me sentir mal. Là, il faut que je fasse quelque chose. Et là, ça a commencé le processus tout doucement, tout doucement. Ça ne change jamais d'un coup. Pas à pas, étape par étape, marche par marche. Mais c'est quand même un grand saut, tu as fait de, je veux dire, imagine toi, tu es en dépression et tout. Le mec, il arrive, il veut juste être gentil avec toi. Il te propose, viens au Japon. Toi, tu fais, ben, maman, papa, regarde, moi, demain, je m'en vais. Puis t'as un peu laissé tout tomber, genre ta carrière d'acteur, ta famille, tout, tout, tout. Ce n'est pas une décision facile. Même moi, je n'ai pas eu les couilles de le faire à l'époque. Ma mère, quand j'étais aussi en période de dépression, ma mère, elle est retournée partir vivre en France il y a vingt ans et tout. Elle m'avait offert ce choix-là, d'aller vivre en France. Mais moi, je n'ai pas eu les couilles, j'ai fait, non, moi, je reste au Québec, je reste au Canada. Je vais faire face à mes trucs là-bas, puis je vais essayer de me démerder avec ce que j'ai, tu vois. Donc toi, de dire bye à ta famille, je ne sais pas comment eux, ils l'ont senti, là, mais... Ben toi, tu t'es bien débrouillé, non? Je me suis débrouillé, ça a été dur, ça a été très difficile, mais oui. Maintenant, regarde là où t'en es. T'es content, non? Oui, oui, je suis content, mais souvent, je me demande, est-ce que ma vie aurait été meilleure, ou peut-être pire, si j'avais pas été, si j'avais été en France, souvent. Il n'est jamais trop tard. Ouais, mais en même temps, tu vois comment la France, elle est, moi, je trouve que la France... Ouais, ouais, voilà, voilà, j'allais te le dire aussi. C'est ça, tu vois, en France, en ce moment, c'est pas... Je pense que je serais même plus là si j'avais décidé d'être en France, tu vois. Dépression, la France, toxicité, bref, ça. T'aurais perdu cet accent qui nous fait tout sourire, nous, Français. Nous, sache-le, je parle au nom de tous les Français. Cet accent, ça nous fait un peu sourire, et ça nous apporte un peu de joie. Ben, c'est cool, man, ben, c'est cool, mais... Ouais, c'est cool. Attends, c'est quoi la question? Euh, ben, non, mais c'était juste pour bien comprendre, en fait, ton move avec ta famille, tu vois, comment... Ouais. Parce que t'as l'impression que t'es proche de ta famille, donc ça a dû les choquer, là. Je veux dire, t'arrives voir ta maman et tu lui dis, maman, regarde... Non, parce qu'ils voyaient que j'étais mal aussi, donc il fallait un changement. Et en fait, le mal que j'avais, il venait aussi de mon environnement. L'environnement, c'est très important. J'avais un environnement toxique. Je vivais à la campagne, et à la campagne, vous avez très peu de divertissement. Et je dois le dire, 70% de mes amis fumaient le cannabis. Et donc, à chaque fois que je sortais, quoi qu'on faisait, on fumait. On fumait, et j'ai fumé pendant des années de ma vie. Des années, des années. Et en fait, ça te ramollit un peu. Ça te ramollit, t'as la flemme. Et à un moment donné, quand t'es dans cette addiction, tu ne peux plus rien faire sans. Tu ne peux plus sortir sans. Tu ne peux plus jouer aux jeux vidéo sans. Tu ne peux plus faire l'amour sans. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus te réveiller sans un joint. Et donc, il fallait que je m'éloigne de ça. Il fallait que je m'éloigne de ça. Et en fait, à un moment, il faut penser à soi aussi. Je ne vais pas penser à mes parents. Il faut penser à soi parce qu'après, il n'y a plus personne qui pense pour toi. Donc, il fallait que je pense à moi, à mon bien-être. Et donc, je n'ai même pas réfléchi plus de cinq minutes. C'est vrai. Moi aussi, je fumais quand même avant. Puis, ça me rendait inactif dans ce sens-là. Ça te rend tellement mou. Tu n'as plus envie de faire ce que tu veux. Puis en plus, tu mélanges des pressions à ça. C'est un mauvais combo. Là, c'est le combo. C'est fini, oui. Quand tu es parti, tu avais ta carrière d'acteur un peu que tu avais commencé. Mais tu l'as mis sur pause ou c'est toujours dans tes plans de… Non, c'est en pause. C'est en pause parce qu'on sait très bien, acteur, tu peux le faire jusqu'à la fin de ta vie. Et le problème, c'est que physiquement, j'ai été trop maigre. J'étais gris de peau. J'étais en dépression. Tout ça, tu n'es pas un bon acteur quand tu es comme ça. Certains acteurs, ça se drogue, etc. Mais ça ne finit pas toujours bien. Ça ne finit pas toujours bien. Et donc, il fallait aussi que j'élargisse mon CV. Quand je vais rentrer en France, je ne sais pas quand, définitivement. Et je vais me faire une bande démo, une petite vidéo avec tout ce que je sais faire. Et je vais montrer que je suis un cavalier archer, que je sais faire du karaté, que j'ai un meilleur corps, etc. Ce sera bien mieux. Parce que j'ai envie de faire des films un peu d'action aussi. Voilà, c'est un peu mon rêve. Ouais, c'est cool. Ça va dur. Voilà, je sais. Je ne sais pas. Ce sera le top. C'est fou. Ce sera le top. J'ai fait un tournage de court-métrage d'un film d'action. Ou deux. Et c'est très, très amusant de faire. C'est très, très amusant. Mais c'est très demandant aussi. Ah ouais, il faut être quelqu'un. Ouais, je ne sais pas si tu as vu les films John Wick. Moi, c'est un truc, c'est une franchise que j'adore, tu vois. Puis ils avaient recruté, justement, à un moment donné, des Thaïlandais, je pense, ou du moins des Asiatiques pour le tournage, pour apprendre comment faire des arts martiaux et tout. Et ces gars-là, ils sont tellement excellents. Je ne sais pas si, au lieu du Japon, éventuellement, tu penses peut-être aller en Thaïlande, aller t'entraîner, je ne sais pas, moi, à la Muay Thai. Ou les gars, ils sont forts, man. Je suis parti deux semaines en vacances en Thaïlande. Ouais. Et mon but, c'était full plongée sous-marine et boxe-time. Ouais. J'arrive là-bas, je suis fatigué, décalage horaire, il fait chaud, j'ai un peu de mal avec, comment ça s'appelle, la température, non, l'humidité. Ouais. L'humidité, ça me dégomme. Et au Japon, il y a beaucoup d'humidité aussi. J'ouvre une porte en verre, tu vois, très lourde. Ouais. Et tu vois, nous, dans nos pays, ces portes, quand tu les laisses fermer, elles ralentissent à la fin. Pas dans ce magasin. Bon, je l'ouvre, je sors du magasin, je l'ouvre, je la laisse se fermer et je laisse mon pouce. Euh, non. Ah, c'est celui-là. Je laisse, comment il s'appelle ce doigt ? Euh, fuck, l'auricula, je ne sais plus. Bref, ce doigt, très important. Et je le laisse, je laisse la porte se fermer et paf, une grosse porte de je ne sais pas combien de kilos qui se ferme, tout mon ongle qui se bat, mon ongle entier qui est parti. Tout est parti. Tu vois, je suis un peu en choc, je regarde, je vois du sang, je fais, merde, je re-regarde. Ah, merde, je viens de niquer mes vacances. Ouais. Je viens de niquer mes vacances. 400 balles à l'hôpital, c'est, grâce à des amis chinois qui étaient avec nous, c'est le magasin qui a payé. Ah ouais ? Enfin, bref. J'ai voulu aller faire de la boxe taille et tout, etc. Mais tu n'as pas pu à cause de ça. C'est toi. Ah ouais, mais ça gosse. Ça m'intéresse. Ça aurait été une superbe expérience. Ouais, mais est-ce que tu comptes retourner éventuellement en Thaïlande, malgré tout ? En ce moment, je fais du karaté et ça me plaît moyen. Je t'avoue, je cherche un peu plus la bagarre. Donc peut-être me diriger vers ça l'année prochaine. Le karaté, tu as dit que tu aimes ça moyen ? Moyen, ouais. Ah ouais ? C'est extrêmement technique. Tu es très restreint. Ouais. Tu fais pas de crochet, pas de… Tu cherches à gagner des points au karaté. Pas à battre ton adversaire dans la douleur et la physique, c'est gagner des points. Et pour que les arbitres voient que tu gagnes un point. C'est un peu cérémonial, mais écoutez, j'en parlerai dans mon flot numéro 6, sur le Patreon. Ouais. Allez vous abonner à son Patreon. Ben non, parce que, tu vois, moi j'ai fait de la boxe pendant trois ans. De la boxe américaine, là, tu as différentes boxes. Anglaise ? Anglaise, je ne sais pas. Pour moi, anglaise, toi, c'est le monde qui se bat comme ça. Allez, viens. Moi, c'est de la vraie boxe, là. Tu vois, comme à l'américaine, à la Mike Tyson, là. Anglaise ? Ben ok, c'est ça, c'est anglaise. Parce que je sais que les termes diffèrent d'un pays à l'autre, là, tu vois. Ah ouais, ouais. Mais j'ai fait du taekwondo, jujitsu, je sais que ça paraît moins, là. J'ai un petit bedon maintenant, mais j'ai fait ces arts martiaux, là. Et une des choses que j'aime énormément, c'est la discipline derrière ces arts, là. Il faut tellement être discipliné à fond. Ouais, parfait. Et ça a renforcé un peu le mental. Ouais, totalement. Mais toi, justement, j'ai vu certains de tes vlogs, puis souvent, tu parles avec les mecs en anglais, tu vois. Tu ne parles pas nécessairement dans leur langue. Est-ce que tu trouves qu'il y a une barrière à cause de ça qui se forme au niveau de la communication avec eux, là-bas ? Où est-ce que tu trouves ? Ou les gars, ils t'ont quand même bien accueilli, malgré tout ? Oui, oui, ils m'accueillent très bien, malgré tout. Mais tu sais, moi, ils ont juste à me montrer physiquement et je fais. C'est la communication un peu corporelle. Tu n'as pas trop besoin de parler, tu vois. Tu sais, c'est tout. Moi, je communique beaucoup avec le corps. Parce que souvent, au Japon, on dit qu'il y a beaucoup de racisme quand même. Tu vois, les Japonais, ils ne veulent pas de gaijin. Je pense que c'est ça le bon terme d'étrangers qui viennent et tout. Mais c'est ça. Est-ce que toi, tu t'es senti comme ça là-bas ? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont accueillants. Ouais. S'il y a du racisme, je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai l'impression que le racisme asiatique, des Asiatiques en général de l'Est, ce n'est pas du racisme de haine. On te regarde, on te dénigre et on te crache à la gueule et tout. C'est du racisme d'incompréhension. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Tu vois, pour eux, les Français, ils ne se douchent pas et ils ne boivent que du vin et du fromage. Les Américains, c'est tous des gros porcs. Tu vois, tous les clichés. C'est que du cliché. Du vrai cliché. Ils y croient. Ils y croient vraiment. C'est plus du racisme comme ça. Après, sûrement, tu vas avoir du mal à trouver un appart. Moi, je vis dans la campagne. J'ai ma petite chambre. Je vis en plein milieu de la forêt et des champs. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas très calé. niveau société japonaise. Je suis dans la campagne. Tu n'es pas allé visiter un peu le Japon en tant que touriste ou ce genre de truc ? Oui, mais que de la nature. Je suis allé voir la mer. Je suis allé voir… Je ne suis pas très ville. Ah ouais. Tokyo, les mangas, je m'en fiche un peu. Pour moi, la ville, en fait, de moins en moins. Parce que pour moi, en ville, il n'y a que des bars, des boîtes de nuit, des restaurants, des magasins. Et plus de jobs. Et puis, c'est tout. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de démons. Tu vois, la drogue, l'alcool, les femmes. Je sais que si je vis là-bas, je serai plus proche de ces tentations. Je vais installer Tinder, je vais swipe. Je vais swipe et je vais sortir et je vais boire et tout. Donc, je suis très bien ici à la campagne. Très peu de divertissement. Voilà. Mes divertissements, c'est des arts martiaux. Quand j'ai du temps libre, c'est YouTube. C'est tout. C'est tout. C'est fou, ça. Je ne t'aurais jamais pris pour un campagneur un peu, tu vois, un mec de campagne et tout, de ne pas vouloir trop aller dans la ville à cause de ces tentations-là. Mais tu sais qu'éventuellement, surtout si tu vas revenir en France, tu vas devoir reconfronter un peu les grandes villes, ce genre de truc-là. Est-ce que c'est… En France, je vis à la campagne. Oui, à la campagne. En fait, tous tes amis, ils viennent de la campagne. Tu ne vas pas les voir dans les grandes villes et les autres. Je suis né à Paris. J'ai déménagé vers les 11-12 ans à la campagne. Je suis revenu pour ma carrière d'acteur, etc. Je suis resté 5-6 ans à Paris. Encore. Et je suis re-revenu à la campagne. Et en fait, je vis proche de Paris. Donc, si j'ai un job à Paris, je prends la voiture, paf, autoroute, car en 50 minutes, je suis là-bas. Ok. Donc, vraiment, je ne pensais pas que toi, tu voyais comme ça la ville. Vraiment de… Parce que moi, je viens d'une grande ville, bro. Moi, je viens… Mon environnement, ça a été un environnement de violence, de drogue, de tout ce que tu peux imaginer. Puis, ça fait maintenant deux ans. Tu vois, moi, je viens de Montréal, qui est une grande ville en Amérique du Nord et tout. Et j'ai fui pour les mêmes raisons un peu que toi. Tu vois, ça fait deux ans que j'y vais dans une plus petite ville que moi, j'appelle un village. Tu vois, on est 130 000 habitants. Pour moi, c'est un village. Genre, je vois les gens et je suis comme… Alors, c'est une ville, hein? Ben, c'est ça. Mais pour vrai, les gens, leur manière de penser… Je te dis une chose. Mettons, j'aime faire la randonnée avec ma femme, avec mon chien et tout. Et les gens, ils sont tellement sympathiques qu'ils te saluent dès qu'ils te voient. Nous, à Montréal, ce n'est pas ça. Nous, quand on te salue, c'est genre… Oh, en ville, non? Bro, tu fais quoi ici? Non, tu vois? Donc, les premières fois, quand les gens me saluaient, j'étais là… Tu veux quoi? C'est quoi ton problème, man? Moi, j'ai encore l'agressivité, tu vois, des grandes villes. Moi, je suis chaud, tu vois? Mais le problème, comme tu l'as dit, c'est que dans les grandes villes, tu as ce stress-là que tu n'as pas à la campagne. Et c'est pour ça que je pense… Parce que nous, au Québec, tu es obligé d'aller dans les grandes villes, un peu comme tu as dit, tu vois, pour trouver un taf, comme toi à Paris, tu sais, tu es obligé. Et à chaque fois, ceux qui sont nés dans les campagnes, ça leur fait tellement peur. Ils sont traumatisés par leur expérience dans les grandes villes à cause de ce que tu dis. Il y a trop de choses, ouais. Il y a trop de stimulation. Ouais. De l'axon, trop de gens, t'entends tes voisins, t'essayes de dormir, t'entends tes voisins et tout, c'est… Ouais, ouais, t'entends les craquettes. Parce que dans la nature, c'est… Les petits oiseaux, les chats qui miolent, là. Non, en plus, tu as un petit chat qui te rend visite, là, des fois, je l'ai vu. Ouais, ouais. Ils sont trois à être sauvages, mais maintenant, ils sont tout le temps ici, donc ils sont moins sauvages. Ça, c'est cool. Puis en plus, ton paysage, mais où est-ce que tu es ? C'est magnifique, là. C'est de toute beauté. C'est… Et à la campagne, c'est… Et je suis souvent seul, enfin, pas tout le temps, mais c'est toi et tes pensées. Ouais. C'est toi et mes objectifs, tu vois. Quand je n'ai rien à faire, bah tiens, qu'est-ce que je dois faire pour avancer sur YouTube, sur mes arts martiaux et tout, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas de « Eh, viens, on va boire un verre, vas-y, hop, clac, clac, clac ». Tu es en réflexion avec toi-même constamment, tu peux méditer, tu peux faire tout ce genre de trucs-là et ensuite de ça, tu vas sur YouTube, tu déverses ta reine. Oh là, je dénonce. Gentillement. Ouais. J'ai l'air énervé dans mes vidéos, mais dès que j'éteins, tu vois, j'ai le grand sourire. Non, mais moi, je sais, bro, tu vois, j'ai senti l'énergie direct. Non, mais tu vois, moi, j'ai senti l'énergie direct, tu vois, quand on s'est parlé, puis on ne sait pas parler énormément en privé ou quoi que ce soit, mais je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai senti directement. Peut-être que je ne suis pas bon pour juger les personnes dans la vie, mais je pense que j'ai l'expérience, mais moi, je l'ai senti direct. Tu étais quelqu'un de calme, posé et tout, c'est juste que tu as des trucs que tu veux parler, tu veux dénoncer et des fois, tu ressors cette agressivité-là un petit peu à travers tes mots et ça ne plaît pas toujours à des gens et c'est à ce partir de là qui te catégorise comme toxique, machin et tout, mais s'ils apprenaient vraiment à te connaître, ça serait peut-être... Après, c'est vrai, dans certaines vidéos, j'ai abusé, je le dis, voilà, si j'ai pu choquer des gens et tout, ce n'était pas mon but premier et je suis allé un peu fort dans certaines vidéos, c'est sûr, mais ça, ce sera de tous les youtubeurs, ils font plein des centaines de vidéos, ils diront toujours des conneries, moi le premier, mais voilà, je mets de l'émotion dans mes vidéos, tu vois, j'ai une petite émotion, je la développe, je l'explose un peu et ça fait une bonne vidéo, voilà. Si je faisais mes vidéos comme un robot, ce serait un peu moins intéressant. Je crois à tout ce que je dis au plus profond de mon cœur, mais je l'experte, je ne sais plus. Mais tu n'as pas peur des répercussions derrière ça, qu'est-ce qui peut t'arriver, on l'a vu avec la mise en demeure d'Ubisoft, avec tout ce bordel-là, tu vois, tu as eu une grande répercussion à ce niveau-là, ça t'a enlevé ta chaîne, tu ne pouvais plus la monétiser et tout. Oui, mais j'ai 35 000 abonnés maintenant et je fais 30 000 vues par vidéo aussi. Moi, je suis quelqu'un borderline, je touche un petit peu avec la limite comme ça et je joue avec. Ça va, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Oui, mais imaginons maintenant, là, tu termines ta vie au Japon, tu vois, tu veux revenir en France, tu veux devenir acteur et tout, tu n'as pas peur qu'il y ait des répercussions. Je pense pas, mais tu sais, je vais pleurer, je vais regretter, ça ne sert à rien, tout ça, ça ne sert à rien. Je vais assumer et puis c'est tout, quoi. Ah, mais imagine, bro, tu deviens blacklist et tout de certains endroits, tu vas faire quoi, tu sais, c'est… Blacklist de où, de comment, de… Par rapport à être acteur, tu vois, parce que tu… Regarde les médias ou différentes sphères de notre société où on est rendu, tu vois, c'est… Sinon, un jour, je ne sais pas, moi, tu veux postuler pour être acteur, ils vont aller lire les posts sur X que tu as pu dire, toutes ces choses-là, comme ils ont fait dans leur vague de constellation, tu vois, ils sont allés regarder le moindre détail de chaque personne. Ah, tu as dit ça? Non, c'est fini. On ne te met plus dans rien. Tu n'as pas peur, justement, à ce niveau-là, si ton end goal à la fin de la journée, c'est d'être acteur, quand un directeur arrive et il dit « Foxlap, regarde ce qu'il a dit par le passé, on l'engage pas. » Ah ouais? Oui, totalement, j'assumerais. Je savais très bien dans quoi je me suis lancé et je ne vais pas faire semblant, voilà, d'être ami avec les anarchistes, les communistes, voilà, et je peux très bien travailler avec eux. Si on se regroupe et on oublie nos idéologies et on crée un projet ensemble, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais non, j'assume ce que j'ai dit, j'assume ce que je suis, surtout, voilà, et mes idées et j'en suis fier. Et si tu as un problème, tu me le dis et je n'en ai rien à faire, c'est tout. Et si ça me bloque, eh bien, j'irai à un autre endroit où on m'accepte. Et puis, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est, ben écoute, respect à toi pour ça, même si tu réussis à accepter ça malgré tout, puis… Ouais, parce que les gens ont peur, maintenant, ils se cachent et tout. Où sont vos couilles, en fait ? Ouais, il y a ça. Puis toi, tu l'as démontré, justement, que tu en avais avec, justement, la mise en demeure, tu vois, d'Ubisoft. Puis ça, j'aimerais en revenir par rapport à ça. Ta réaction, le jour où tu as reçu ce courriel-là ? Vraiment, genre, pas sur vidéo, mais genre, t'es couché sur ton lit, tu vois le courriel, tu fais quoi, tu vois ? C'est quoi ta première réaction ? Sincèrement. Première réaction, c'était multiples émotions. Première chose, c'était, oh merde, oh merde, je suis allé trop loin, je suis dans la merde. Deuxième émotion, dix secondes plus tard, c'était, putain, mais ils n'ont que ça à foutre, ces cons d'Ubisoft. Vraiment, ils n'ont que ça à foutre. Vraiment, ils méritent le bashing qu'ils se prennent dans la gueule. Troisième émotion, c'est vraiment des fils de pute. Quatrième émotion, c'est, mais ils sont cons, je vais faire une vidéo directe dessus, c'est pactole, là. Voilà, c'est plein d'émotions. Et au final, c'est la quatrième émotion, là, j'ai refait une vidéo dessus, qui a été supprimée. Voilà, 80 000 vues en cinq jours, je pense qu'elle aurait tapé 100 000 vues. Enfin bref. Pas que pour toi, Ubisoft, c'est complètement marre à cause de ça ou pour… J'essaye de réfléchir vraiment à comment ils peuvent se sauver, mais on l'a vu dans des interviews très récentes, ils se foutent, ils se foutent des avis des joueurs négatifs. Je n'arrive pas à voir un scénario où vraiment c'est la rédemption, Ubisoft est de retour avec des jeux très qualitatifs et tout. Je ne vois pas comment ils peuvent faire. à part faire un ravalement de façade totale. Vraiment, poser les trucs, là, et changer des choses. Il faut faire le ménage. Moi, je pense que la machine, elle est partie, tu vois, elle est en roue libre, puis ils ne peuvent plus revenir sur quoi que ce soit, puis je pense que c'est pour ça qu'ils veulent aller à fond avec leurs jeux, là, AC Shadows. Et justement, toi qui résides au Japon, que ce soit campagne ou non, tu dois sûrement avoir des potes qui jouent un petit peu à des jeux vidéo, non ? Est-ce que ? Pas du tout. Ça ne joue pas. Je n'ai pas d'amis à part, mais mes collègues du travail et des femmes, je n'ai pas d'amis mâles. C'est très compliqué au Japon, ça, c'est un truc. Au Japon, c'est très compliqué de se faire des vrais amis. Les Japonais, ils vivent sur une île, ils ont fermé leur frontière pendant 200 ans, tu vois. Ils sont comme ça. Les Asiatiques, en général, ils sont très communautaires. Tu les vois à Paris, enfin, toi, tu ne sais pas, mais à Paris, les Chinois, ils ne sont que entre eux. Et ils sont beaucoup. Ils ne sont que entre eux. Ils ne se marient que entre eux. Ils ne sont que entre eux. C'est vrai que j'ai eu plus de potes vietnamiens que chinois ou même japonais dans la vie. Vietnamiens, j'ai toujours eu beaucoup d'amis. Vietnamiens, peut-être un peu plus ouvert sur les autres. Après, je ne m'y connais pas trop. J'ai eu une copine vietnamienne, c'était un peu une folle. Une folle dangue même. Marseille. Moi, c'est les Arabes, bro. Je vais être en toute honnêteté. J'ai pensé dans ma vie, je vais sortir avec des gens, tu vois, Algériennes, Marocaines et tout. Parce que, voilà, mon papa, il disait à l'époque, ouais, il faut que tu te maries avec une Algérienne, machin et tout. Pour moi, eux, c'est les pires folles. Les pires folles, je n'ai jamais connu de toute ma vie. Je te jure sur ma vie, bro. Et j'ai sorti, ça, c'est un truc personnel, tu vois, de ma vie. Je suis sorti avec une Marocaine, à un moment donné. Puis, je suis resté avec... Elles sont belles, les Marocaines. Oui, elles sont belles, mais elles sont folles un petit peu dans leur temps. Elles font des sœurs. C'est des sorcières. Elles font plus que des sœurs, tu vois, tu devrais voir, voilà, dans la chambre à coucher et tout, elles font plus que ça. Ah ouais? Ah, man. Dis-nous en plus. Regarde, ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment donné, je sortais avec une femme. Elle, elle a brisé complètement mon cœur quand j'étais jeune. Mais elle était folle à un point où elle m'a jeté à la rue. On habitait en appartement. Elle m'a jeté à la rue, genre, en plein mois de décembre. Puis, elle m'a dit... Elle m'avait trompé. Bref, il y avait une grosse histoire derrière ça. Ah ouais? Elle te jette dans la rue. Je te jure, bro. Je suis rentré de chez moi du travail. Je te jure. Comme dans les films, je rentre chez moi et tout, posé. Je suis fatigué, machin. Elle arrive. Elle me dit, Sofiane, prends tes trucs. Et va-t'en. Je dis, ouais, mais vas-y, il fait froid dehors. On peut en parler. Laisse-moi une journée, appeler des trucs et tout. Elle m'a dit, non, tu prends toutes tes choses. J'avais un sac de poubelles, bro. Comme ça, comme un clochard. Bref, ce n'est pas une insulte, mais j'étais en train de marcher comme ça dans la rue jusqu'à rentrer chez mon père. Je dis, papa, je peux crécher, tu sais, dormir chez toi une journée. Elle m'a dit, vas-y, mon fils, il n'y a pas de problème. Mais genre, depuis ce temps-là, vas-y. C'était la part à qui? À elle. Ouais, tu vois, c'est ça le problème. Mais en fait, c'est que son papa, il avait l'immeuble, tu vois. Puis nous, on résidait dans un des logements. Et donc, mais voilà, moi, je n'ai pas trouvé ça cool. Moi, je n'avais rien fait. Je rentrais du boulot et tout, tu vois. Puis après ça, j'ai eu d'autres relations avec d'autres Arabes, des Algériens et tout, mais c'est toutes des... En fait, c'est la nouvelle génération, j'ai l'impression, au niveau des Arabes. C'est que j'ai tellement d'histoires, je ne vais pas prendre toi de ton temps pour te les raconter. Non, mais maintenant, c'est ton interview, Sophia. Non, mais tout ça pour te dire, c'est ça. Mais c'est des folles. Ils sont belles, mais c'est des folles, tu vois. Pour en revenir à Ubisoft, justement, puis à ces shadows, tu m'as dit comme quoi que tu n'as pas trop d'amis mâles et tout. Et tu m'as également dit que tu ne connaissais pas trop des gens qui jouaient à des jeux vidéo, de ce que j'ai compris, autour de toi. Ici? Oui. Non, du tout. Ça ne t'est pas arrivé de leur montrer à ces shadows, le truc avec Yasuke? Parce que moi, je suis vachement curieux de savoir leur opinion au Japonais. Vraiment, très Japonais. L'année prochaine, j'espère revenir avant le 14 février, mais je ferai une interview dans la rue et je leur montrerai Yasuke couper des têtes de Japonais et je leur dirai. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh mon Dieu. Soncièrement, soncièrement. Tu sais qu'ils vont devenir fous, parce que surtout... Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Non, mais la plus belle réaction, ça pourrait être, puis belle, c'est relatif, mais une bonne réaction, ce serait de gens qui ne connaissent absolument rien des jeux vidéo. Tu leur montres juste ça. Tu te dis, regarde, il y a des gens, ils ont fait Yasuke, un afro-samouraï, puis ils coupent la tête des Japonais. Qu'est-ce que tu en penses? Oh la 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 la. Pour connaître un peu la mentalité des Japonais, je pense qu'ils vont essayer de te frapper toi, tu vois. Ils vont dire c'est toi qui a fait ça. Non, non, moi, je vais arriver. Je vais juste dire qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? C'est tout. Je ne dirai rien. Je les mènerai vers nulle part, tu vois. Qu'est-ce que vous pensez? C'est tout. Parce qu'on sait qu'au niveau d'Assez Shadows, qu'Ubisoft, ils se sont... Voilà, ils n'ont pas porté leur couille durant le Tokyo Game Show. Ils ont annulé complètement. Et moi, dès que j'ai appris ça, j'ai fait, ben voilà, voilà. Ils savent exactement ce que les Japonais vont penser. Ils ne portent pas leur couille. Ils ne veulent pas y aller. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, les Japonais sont contre, mais à fond. Et tu t'en as vu plein de vidéos, de toute façon, en ligne et tout. Les Japonais, ils détestent Yasuke. Ouais. Tu penses que c'est la pire erreur d'Ubisoft d'avoir fait un jeu pareil avec Yasuke? Genre vraiment qu'ils ne vont jamais se remettre de ça. Moi, je pense que ce sera un succès quand même. Parce que c'est Assassin's Creed. Ouais. C'est Assassin's Creed. Ça se passe au Japon. C'est tout. Je pense que ce sera un succès. Ce ne sera pas un énorme succès. Mais ce sera quand même un succès. Ah ouais. Juste à cause du pouvoir de la franchise et de machin... Les franchises, c'est extrêmement puissant. Moi, je ne pense pas, honnêtement. Je pense qu'il va y avoir trop de boycotts. Je vais être honnête avec toi. Il va y avoir trop de gens. Juste au Japon, ils vont essayer de ruiner le jeu le maximum possible. De foutre la merde et tout. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont sortir des trailers. Ils vont balancer tout leur budget dans ces trailers et que ça va marcher. On l'a vu, anyway. Leur dernier trailer, c'est de la merde. Je pense que tu avais fait une réacte par rapport à ça. Tu avais noté justement toutes les mauvaises choses derrière le gameplay. Mais le joueur lambda, il s'en bat les couilles. Et le joueur lambda, c'est 80% des gens. Les gens qui sont au courant de la polémique et tout, c'est quoi ? C'est très peu de pourcentage des joueurs, je pense. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Quand le joueur n'est pas éduqué, lui, il s'en fout. Il veut juste voir... Il s'en fout. Il va jouer. Il va acheter Concorde à Caramba. Il va acheter les Dosborns et les 1-0-9, tous ces jeux de merde. En 1-0-9, mon dieu. Je n'en ai pas parlé sur la chaîne, mais j'aurais pu voir. Est-ce que le drama et les clashs pour toi, c'est inévitable sur YouTube ? On ne peut pas s'en sortir. S'en sortir ? Mais si, si, si tu as du talent, il y a plein de gens qui y arrivent. Moi, c'est mon business. Sur cette chaîne, j'en ai deux autres, mais voilà. Vous avez vu les deux dernières vidéos, j'attaque. J'attaque, j'attaque. Parce qu'en fait, ces gens, ils parlent entre eux. Ils parlent de nous, tu vois. Et moi, j'en réponds, c'est tout. Moi, je pense que c'est inévitable, pour être honnête avec toi. Que tu sois friendly ou peu importe. Regarde juste Bugland. Dans le gaming, c'est ça ? Oui, regarde juste Bugland. Bugland, juste... Dès qu'on avait fait notre live avec... Comment ? Redis... Bugland. Non, 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 tu le dis autrement. Bugland. Bugland. Oui, voilà. Bugland, oui. Bugland, Bugland. Je ne connais pas son prénom. Ce n'est pas Chad ? Ah, je le connais, moi. C'est Chad, non ? Je ne vais pas le dire. Je sais ça, en plus, j'ai raison. Bref, regarde juste avec Bugland, par exemple. Le backlash qu'il a reçu quand il est venu sur notre live. Il a reçu des messages, je ne viens pas là. Même le grand malandrin, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, si tu vas là-bas, voici ce qui peut t'arriver, machin, chez JVM. Parce que le mec, il bosse en guillemets pour JVM. Goldoclac, il a reçu la même chose. Juste ça, par affiliation, si les gens commencent à venir discuter avec toi, dès que tu es catégorisé, par exemple, toi, cela, c'est fini. Les gens, ils te mettent dans une liste. Fuck toi, fuck vous. On ne vous parle plus. Puis, tu es blacklisté. Donc, moi, je pense que pour de vrai, c'est inévitable. Tu n'as pas le choix. Même, on le vit avec Gags, quand il a ramené Momo. On le voit avec tout le monde, bro. Même Joueur du Grenier, maintenant. Putain, Joueur du Grenier. Moi, j'ai... C'est le OG, tu vois, de YouTube Gaming, à mes yeux. Plus encore que Julien Chies. Et le mec, il se mange plein de choses parce qu'il ne veut pas parler de Wookiees, de machin et tout. Donc, pour moi, oublie ça. Mais il faudrait, si tu ne veux pas de backlash, il faudrait que tu fasses des vidéos de gameplay. Comme, je ne me rappelle plus, fuck le nom du mec, mais Galax. Il faudrait que tu fasses des vidéos comme ça, Galax. Tu joues à des jeux. Voilà, tu n'as pas de backlash. Tu n'as plus le droit de ton opinion, j'ai l'impression, du tout. Qu'importe l'opinion que tu vas avoir, tu te feras critiquer. Donc, oui, si tes vidéos, c'est des opinions sur le jeu, etc. Ouais, tu te feras critiquer de toutes les manières. Mais moi, je pense qu'il y a plein d'autres manières de réussir dans le gaming. Tu ne t'intéresses pas aux politiques et tout. Tu fais du Great Review, Ison, 2.0. Il y en a plein. Snir, il ne fait que des tutos. Il ne parle jamais de politique. Tu peux, tu peux. Nous, on est spécial quand même. Et on a choisi une voie remplie de drama et de merde. Ouais, voilà, voilà. Ouais. Et tiens, il y a le... Dans deux jours, je crois, il y a le live de Gags. Le wokisme, l'inclusivité. Ouais, ça, quand la vidéo, cette vidéo-là va être sortie, je pense qu'elle va déjà être, voilà, sortie par rapport à ça. Moi, en plus, je lui ai écrit, tu vois, quand il a annoncé ça sur X et tout, je lui ai dit, ben, ça ferait du bien de ramener des gens, justement, qui parlent de ce sujet-là, qui sont... qui sont le contraire de toi, qui pensent le contraire, et juste d'avoir une réelle discussion par rapport à ça. Mais encore une fois, ça revient... Ben, on a été catégorisé. Mais là, tu es un fasciste, là. Tu parles à ça. En plus, tu rigoles et tout, c'est fini pour toi. Tu as vu les mauvaises décisions que je prends dans ma vie, c'est fou. Je parle avec des frachistes et tout. C'est comme si tu avais une croix gammée sur la gueule. C'est fini, c'est fini. Non, mais c'est pour ça, tu vois, je voulais parler avec toi aussi de ta vie personnelle et tout pour essayer de... Moi, je vais le dire, je m'en bats les couilles. Tu vois, je suis biaisé là-dedans. Moi, je t'aime bien, déjà, de base, mais je voulais que les gens te voient également sur... Ah, moi, je m'en bats les couilles, bro, à un moment donné. Non, non, mais c'est bon. Je pense, tu sais, juste cette réflexion-là, puis je te le dis en toute honnêteté, tu vois, ce n'est pas parmi les questions que je vais te poser, c'est vraiment ce que je pense. J'ai eu une réflexion depuis à peu près une semaine. Je me suis dit, tu sais, avec ce genre d'entrevue-là, ou... Mais check, check, check. Ça, ça me fait rire déjà, vas-y. Mais attends, mais j'y réfléchis, tu vois, parce que moi, j'aimerais ça faire de ma plateforme un endroit pour amener tout le monde, tu vois, qu'on peut discuter et tout. Puis j'ai eu cette réflexion-là. Je pense, toi, tu l'as dit. J'ai parlé avec Psycho-Délique, il me l'a dit, puis d'autres personnes. Quoi que tu fasses, on ne va jamais vraiment t'aimer ici sur YouTube. Peu importe ce que tu fasses. Dans le sens, du moment que tu dénonces ce DEI forcé-là dans les jeux vidéo, c'est déjà fini. C'est déjà mort parce que tu donnes ton opinion, les gens vont te catégoriser de toute façon. Donc, je me suis dit, ben, Nick Saras, tu vois, je vais parler avec le monde qui sont ouverts d'esprit, qui veulent me rencontrer, qui veulent discuter. Et puis... Je me suis à des choses. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, ça me suit. Mais là, tu te fais catégoriser par l'autre camp, on l'a direct. Ouais. Dès que tu n'es pas dans... Si tu ne suis pas leur idéologie, leur opinion, tu es tout de suite de l'autre catégorie extrême. Ouais. Mais en fait, c'est le monde devient de plus en plus extrémiste. Et pas que le jeu vidéo. C'est partout sur la Terre, sur tous les sujets. Tout se politise. Tout est une petite guéguerre droite-gauche. Est-ce que j'ai la solution à ça et tout ? Non. En fait, c'est d'aller au Japon, vivre dans la campagne. Je pense que tu te sens bien là-bas. Tu es loin de la politique et tout. Ah oui, 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 c'est sûr. Mais quand tu fais ce genre de contenu, quand tu veux dénoncer, c'est fini pour toi. Ouais. Mais moi, je fais ce que je pense qui est bon. Donc, je ne me pose même pas la question. Je ne me pose même pas la question. Pour moi, c'est important d'ouvrir sa gueule. Ça fait trop longtemps qu'on la ferme. Ça fait trop longtemps qu'on a peur du cancel par ces gens. À un moment, il faut tenir tête. Il faut se lever. Il faut regarder droit dans les yeux. Il faut porter ses couilles. Comme ça. Hop là. Et il faut dire. Il faut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Et plus on est à ne plus avoir peur, plus on aura un combat fair. L'anglaisisme pour un français, ce n'est pas très bien, ça. Nous, on a une loi qui protège le français. Toi, tu emploies... Je perds mes mots. Tu sais, je ne parle que français en vidéo. Ouais, je sais. C'est dans ma tête. Ouais. C'est tout. Et puis le reste du temps avec les gens. Ouais, non, j'imagine. Ouais. Mais est-ce que ce côté-là toxique et politique, c'est juste en France ou tu le ressens également au Japon, toi qui es maintenant là-bas? Non, je crois tout. Oh! Tu sais, comme je t'ai dit, je vis dans la forêt parmi les cerfs et les cochons saurages. Je ne sais pas trop. Ils n'ont pas le temps, eux, de penser à la politique, right? Non, ils bossent comme des dingues, là-bas. C'est ça. Le boulot, le boulot, le boulot. Les Asiatiques, il ne faut que bosser avec son dingue. Ouais. Ouais, non, c'est un des peuples, surtout, tu vois, au Japon, j'avais déjà vu des vidéos par rapport à ça. Les mecs, je ne sais pas si c'est un stéréotype ou si c'est vrai, tu vois, de quand tu vois quelqu'un dormir à son boulot, c'est comme une marque de respect un peu parce qu'il travaille tellement, genre, tu le laisses dormir à son boulot. ou dans des trucs à bureau et tout, je voyais du monde dormir. Puis les gens, ils disaient... C'est incroyable, non? Ouais, non. Puis les gens, ils disaient, vous voyez ça? Ça, c'est quelqu'un qui travaille fort. J'ai comme, ah ouais? Moi, si je dors au boulot comme lui, mon boss, il va me gueuler dessus direct. Comment ça? Lui, c'est une marque de respect. C'est fou, ça. C'est notre culture là-bas. Par exemple, perdre son job, c'est le pire déshonneur du monde. Ouais. Et c'est pour ça que les gens se suicident. Perdre son job, jamais de la vie au Japon, tu vas quitter ton job. Tu vois, bonjour, j'arrête mon job. Enfin, dans la bureaucratie, etc. Jamais. Tu vas perdre son job, c'est la fin. Divorce, c'est pareil. Vivre chez ses parents, c'est inconcevable. Ah ouais? Genre, tu ne vis pas chez tes parents, ils ne sont pas... Non, après un certain âge, non. Il faut que tu fasses ta vie, tu fasses ton argent, etc. J'avais date, la première meuf que j'ai date au Japon, elle avait trois ou quatre jobs. infirmière, baby-sitter, et elle travaillait dans deux bars. Et je lui ai demandé pourquoi ? L'argent. L'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Je ne les comprends pas trop. Très clairement, je ne les comprends pas trop. Je trouve que la liberté, c'est plus important. Ouais. Se sentir bien mentalement, c'est plus important. Mais voilà, c'est une autre culture et je ne la juge pas. Je ne la juge pas et je ne suis personne pour la juger. Mais finalement, ça peut durer ta relation avec elle à cause de tout ça ? Non, non. C'est une gaijin hunter, je crois. Je suis arrivé dans un bar avec des potes. Je suis arrivé... C'est incroyable. Je suis arrivé dans un bar avec des potes. Je m'assois, on joue au billard. Après, je m'assois, je prends une bille. La serveuse, ça faisait deux jours qu'elle était là. Elle vient et s'assoit à côté de moi. Oh, il est trop mignon, etc. Je ne sais pas quoi. Au bout de cinq minutes, on est déjà en train de se rouler des galoches. Elle travaille, la meuf. C'est du grand n'importe quoi, cette soirée. Après, une semaine plus tard, on s'est vus, on a fait la morance à l'hôtel et elle m'a bloqué. Ah ! Ah oui, non, mais je n'ai rien compris, mec. Ça fait que c'est vrai, les gaijin hunter, les femmes qui... Ça existe, ça existe ! C'est fou ! Je pensais que c'était un mythe, un truc comme ça, mais non. Tu en as profité un peu ou pas ? Oh, ben, ça ne me dérange pas. Je comprends. Je veux dire, tu vois, tu fais tes trucs et après ça, bloques-moi si tu veux. D'habitude, en Amérique du Nord, c'est le contraire. C'est plutôt les gars, tu vois, ils veulent un one-night, comme on appelle, un soir d'une nuit ou comment tu dis ? Une soirée de nuit. Je ne sais plus le nom. Non. Puis après ça, ils bloquent la fille. Un coup d'un soir. Un coup d'un soir, voilà, merci. Puis après ça, ils bloquent la fille et tout, mais au Japon, bro, c'est... God damn ! Ben, ceux qui regardent là en France, allez au Japon, bro, une semaine, tu vois, tout ça. Allez au Japon, vous êtes un 5 sur 10 blanc en France. C'est fou ! Vous êtes un 7 sur 10 au Japon. C'est un service comme ça. Les passports, bro. Mais là, maintenant, tu as une petite copine, c'est ça que j'ai compris, cela ? J'en parlais un peu ? J'en ai une nouvelle, voilà. Elle, ce n'est pas une gaijinanteur. J'en ai mangé un peu que ça. Ah, ouais, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est... Elle fait autre chose aussi. Elle fait autre chose, ou c'est... Non, non, moi, je suis sur les applis de rencontres. Je déteste ça, mais c'est le seul moyen maintenant au 21e siècle. J'ai des belles photos, j'en profite. Ouais. Puis, ça va comment avec elle jusqu'à présent ? À part qu'elle te fait manger et tout ? Et autre ? Ça se passe très bien. Mais ce n'est pas une relation qui va durer. Je crois qu'on le sait et on profite au jour le jour. Et puis, c'est tout. Ouais, genre, tu serais... Tu n'es pas rendu au point où est-ce que tu pourrais... te lever un matin et te dire « Je lâche tout, je reste au Japon avec elle. » La femme de la vie. Non, 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 non. Au moins, tu es réaliste. Non, non, non. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, peut-être. Oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais je suis en mission. J'essaye d'augmenter ma valeur d'homme dans ce monde capitaliste où je suis obligé. C'est bien triste, mais voilà. J'essaye de... avoir plus d'argent, avoir une meilleure carrière, etc. Je grimpe l'échelle sociale. Et un jour, je me poserai quand je serai prêt. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai ni copine, ni maison, ni voiture à mon nom. Je n'ai rien, mais je suis libre. Voilà. Du jour au lendemain, je prends un billet d'avion, je vais vous jouer. Et je fais ce que je fais. Et ça, ça n'a pas de prix. Et je préfère faire ça en étant jeune. Et après, je serai prêt. Parce que les hommes ont la bénédiction de pouvoir faire des enfants jusqu'à leur mort. Et donc, j'en profiterai. Mais pendant que j'en profite, j'essaie d'augmenter ma valeur pour ne pas me marier avec la seule qui a voulu de moi. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça me rejoint en plus que tu me disais. Moi, je me suis marié tellement jeune, mon gars, 25 ans. 25 ans, pas mal. J'ai un ami, un coworker, putain, un ami du travail qui a 44 ans et qui s'est marié à 22 ans et qui a maintenant trois enfants de 11, 14 et 17. Et lui, il m'a dit, il n'a rien vécu. Il n'a jamais pris de drogue, il n'a jamais fait des super soirées, il n'est jamais parti en voyage, en solo, faire n'importe quoi. Mais lui, il rentre à la maison, il a une femme, trois enfants et ça, ça, il est très chanceux aussi. Donc, je ne dis pas que ma vie, elle est mieux que les autres. Non. Lui, des fois, il m'envie et je lui dis ouais, je baisse des meufs à droite, à gauche, mais qu'est-ce que j'aimerais rentrer à la maison, avoir un homme et mes trois enfants qui me font un canon. Ça, c'est mon but. En fait, c'est mon but. Donc, c'est plutôt moi mais plus verte chez le voisin comme d'habitude mais il faut apprécier ce qu'on a et voilà, il faut apprécier ce qu'on a. Ça, c'est des sages paroles même puis c'est une des raisons pourquoi je me suis marié à 25 ans parce que je n'ai jamais vraiment eu de famille tu vois et j'en ai trouvé une avec elle puis on se connaît depuis maintenant 11 ans donc elle m'a vu tout mon parcours tu vois, mon chemin et tout. à fond, man, puis souvent tu vois à fond, genre vraiment c'est ma famille tu vois, c'est... Mais c'est ça qui est fou, des fois elle me regarde comme si c'est genre ma mère, des fois c'est fucking bizarre je vais être honnête avec toi, des fois elle me regarde comme ça, elle dit rien puis elle me dit wow, comme tu as grandi. Je dis là, non bro, dis pas ça. C'est trop déjeuner. Non, arrête, le l'homme au moins il est brisé là. Non, tu ne peux pas dire ça avec moi, bro, j'ai son émoune. Le pire c'est que oui, c'est même pas une blague, le pire c'est que oui, c'est ça le pire. Mais tu vois, je te comprends entièrement par rapport à ça, tu vois, je pense que chacun ont des buts dans leur vie. Moi, à travers maintenant, ça fait un certain temps qu'on se parle et tout, j'ai l'impression que tu es allé vraiment vivre à l'extérieur dans le monde pour apprendre à mieux te retrouver toi-même, tu vois. Oui, totalement. Tu vois, c'est ça, donc ça c'est comme tu le dis, c'est ta mission, qui est réellement armant à travers différents défis de ta vie. Déjà, tu l'as dit, tu n'as rien, puis tu vis très bien avec ça, mais le jour où est-ce que... Comment? Tu es en train de lire en script? Non, même pas. Excuse-moi, pardon, excuse-moi. Non, non, t'inquiète. Mais tu vois, parce que j'ai déjà été dans cette partie-là de la vie, tu vois, où est-ce que je me cherchais et tout, et je ressens entièrement ce que tu dis. J'ai l'impression, le jour où est-ce que tu vas te trouver entièrement, c'est là que tu vas prendre tes bagages, tu vas retourner en France, tu vas dire, voilà qui je suis, je sais qui je suis, machin. Ça fait penser à un peu mauvais exemple peut-être, mais à Batman, tu vois, dans le sens où est-ce que dans le premier film avec Batman, où est-ce que le mec il fait la même chose un peu, il s'en va avec Rassalco, les gangs et tout, puis là, il s'en va faire ses arts martiaux, machin et tout, puis le jour où est-ce qu'il se retrouve, il fait comme, tu sais quoi ? On me demande maintenant de tuer ou de faire des trucs, ce n'est pas moi. Moi, je suis Bruce Wayne, je vais retourner chez moi et là, je sais qui je suis, je sais quelle est ma mission. Ça me fait penser un peu le même style, toi. Ouais, mais dans le film, tu vois, ça se passe en 10 minutes. Ouais, c'est ça. 1h30, tu vois. Alors, dans la vie, ça prend du temps, pas à pas, comme ça, tout doucement, tout doucement, un centimètre par un centimètre et après un jour, tu regardes derrière toi et tu fais, wow, c'est tout ça que j'ai parcouru. Là, tu peux te fier de toi, tu vois. non, non, à fond. Puis, mais je pense, tu es dans le... Ça fait penser à la scène avec Bane dans le 3, Ouais. Il dit, I'm born in darkness ou un truc comme ça, c'est ça. C'est quoi, déjà, là, j'adore ça. I was made or mold in darkness ou quelque chose comme ça, ça, c'est une grande ligne avec l'acteur que j'aime énormément, Tom Hardy qui est un excellent acteur, t'as vu Brunson ? Euh, fuck, non, man. Oh my god, il faut absolument... C'est son meilleur rôle, mec. Il joue le plus grand criminel d'Angleterre, c'est incroyable. Je sais, je ne l'ai jamais vu, mais... Après, il se met des oeufs sur lui pour que ça glisse, il se met tout nu. Putain, regarde, regarde, Brunson. Non, à fond, man. Je vais... Il est chaud. Ce soir, je pense que je vais avoir un peu de temps pour moi, je vais le regarder et tout, tu vois, mais... Non, j'ai oublié un peu mon idée par rapport à ça, mais il y a une chose, j'ai eu une discussion avec mon père il n'y a pas longtemps parce que mon père, tu vois, c'est une personne compliquée qui regarde beaucoup le passé, il regarde beaucoup ses erreurs, ses regrets et tout, puis il médite là-dessus. Puis, c'est faux à quel point... C'est personnel, on s'en fout, tu vois, c'est... Mais c'est faux à quel point, si tu continues de regarder vers le passé tout le temps, tu oublies en fait ce qu'il y a devant toi et tu commences à tomber dans le regret, la dépression, le si, le machin, etc. Et... Non, moi, j'ai beaucoup de respect envers quelqu'un qui porte ses couilles, qui fait, tu sais quoi, c'est pas ce que je vis en ce moment, je vais aller vivre mon futur, je vais bâtir... Essayer de se retrouver pour bâtir un meilleur futur envers toi-même, puis... Ben voilà, props à toi, c'est quelque chose de... C'est... En fait, le passé, ça sert qu'une chose, c'est... C'est à apprendre de ses erreurs. Et si tu regardes dans le passé, ben tu vis dans le passé et donc tu ne vis plus dans le présent, tu n'apprécies plus le moment présent pour se préparer au futur. Et moi aussi, je vivais beaucoup dans le passé, mes erreurs, ah putain, j'aurais dû faire ça et tout, mais ça sert strictement à rien. Non, ça ne peut pas t'aider. Il faut vraiment vivre dans le moment présent pour construire son futur, un futur que tu as envie. Et c'est comme si... Voilà, tu regardais la vie, ça c'est devant moi, et ben je la regarde par là. Ouais. En fait, c'est trop tard. C'est fait. Il faut avancer maintenant. Ouais. Donc voilà, c'est comme un match de foot, tu ne vas pas dire ah putain, j'aurais pu frapper comme ça et mettre un poteau en train et pendant ce temps-là, il y a la balle qui passe devant toi. Ouais, exactement. Il fait ce dribble, ouais, c'est... Non, exactement. Maintenant, maintenant, tout ce qui est maintenant. Non, c'est ça, puis l'expérience que tu vas avoir acquérie au travers de ta vie, tu vas pouvoir le... Moi, je pense le jour quand tu reviens définitivement en France, dans un sens, c'est là que tu vas devenir réellement un homme. Tu vas être content avec toi puis tu vas faire... Maintenant, je suis un homme, voici ce que je ramène avec moi, mes bagages et maintenant, c'est pas de bon. Je suis venu ici pour remplir mon sac à dos, très clairement. Est-ce que tu trouves que tu le remplis à la vitesse que tu aimerais ou tu penses que ça va prendre plus de temps ? Je pourrais le remplir plus vite, mieux, toujours, on peut toujours faire mieux. J'essaie toujours de me dépasser et tout, mais il faut accepter le processus aussi. Ça prend du temps, là, je suis en forme et tout, mais il y a des jours où je suis pas bien, il y a des jours où je suis mou, où il y a des jours où j'arrive pas à être... J'arrive pas à être productif. Je suis là, j'ai la main dans le calabar et j'arrive pas à continuer, mais tranquille. Un jour à la fois. Prends son temps. Patience. Patience. Si t'arrives pas aujourd'hui, t'arriveras demain. Ça fait combien d'années que t'es au Japon ? J'ai toujours des pauses parce que j'ai toujours pas de visa travail, mais là, je reviens en France et j'attends mon visa travail, enfin. Mais sinon, ça a toujours été trois mois, une pause de trois mois, je reviens six mois, une pause d'un mois, je reviens six mois. Tu n'as pas le choix. Oui, je n'ai pas le choix. Donc là, presque deux, un peu moins de deux ans, peut-être un an et demi. puis tu fais toujours le même voyage, trois mois à l'heure, trois mois à l'heure, machin et tout. Dès que tu auras ton permis de travail, c'est fini, tu restes au Japon jusqu'à tant que... Non ? OK. Oh non, je pense rester un an. OK. Un an, j'essaie de passer mon quatrième dan de Kyudo, j'essaie de faire plus de yabusame, c'est tir à l'arc à cheval, j'apprends un peu plus de japonais et mon sac à dos sera assez rempli. J'aurai pris plus ou moins tout ce que le Japon aurait à m'offrir et c'est parti pour la prochaine aventure. OK. T'as-tu une autre destination en tête ou même pas encore ? Non. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais... Tu vas venir au Québec ? Je vais te pousser. Non. En vacances, tu veux, mais... Mais je dirais avec le sourire, c'est tout. Ouais. Mais non, mais c'est... Si tu veux un truc, par exemple, pour rajouter à ton portfolio d'acting et tout, va aux États-Unis ou au Texas, man. Après, en shooté du gun. Ah, mais... Non, mais ça, c'est un rêve que j'ai. C'est un rêve d'aller aux États-Unis, de me prendre une vieille cabane, je ne sais rien, n'importe quoi, un appartement et de ne faire que du flingue. Va au Texas. Je suis fan du flingue. Je suis fan. J'adore énormément j'ai tiré deux fois dans ma vie. Tu peux en parler, de ça ? Oui, oui, juste un... Alors, j'ai tiré à la campagne avec des fusils de chasse. Bon, ça, ça compte pas, on s'en fout, on s'en fout dans la forêt. mais j'ai tiré pour de vrais... Oui, à Miami, quand j'avais 18 ans, je suis allé voir mon oncle qui habite là-bas pendant deux semaines et récemment, il y a un an, je crois, oui, il y a un an, dans un shooting ranch dans la campagne californienne, c'était très peu cher, tirer à la K-47, un espèce de M16, petit calier, deux flingues, un M9, c'est... Puis t'as aimé direct, hein ? Ah, j'adore. J'adore, là. Je veux être fort à ça. Je veux recharger mon rapide dans mes atouts. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, Texas, je pense que ce serait un bon endroit pour toi si jamais, là, Texas sont très... Ben, Californie, tu vois, tu m'as dit Californie, j'ai fait... Ah, oui, c'est là, Californie. Je suis allé en Californie. Tu as dû voir des gens qui chiaient par terre, là, ou je ne sais pas, les walk, là. Exactement. Il y a des clochards partout, ça fait un peu peur. Des mecs en plein milieu de l'autoroute avec un caddie. Ça fait que tu en as vu, c'est pas un mythe, c'est vrai. Ah non, non, j'ai vu, oui, j'ai vu. Des rues où... Non, c'est mort, tu passes pas. Non, 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 il y a des mecs avec des pipes et tout, c'est mort. Je sais me défendre, mais je suis pas dans la gueule du loup comme ça, ça sert à rien. Eux, ils ont rien à perdre, j'ai tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ben, écoute, je ne veux pas prendre plus de ton temps, j'ai encore quelques questions pour toi, tu vois. Vas-y, ou pourquoi l'idéologie woke est un virus. Moi, je le vois comme un virus, toi. C'est pour ça que je te dis pourquoi est-ce que tu... Pourquoi est-ce... C'est quoi le problème avec ce virus-là? Tu vois, comment il se transmet, selon toi, ce petit virus-là? Parce que toi, t'en as parlé un peu, tu l'as dit dans certaines de tes vidéos, tu fus anciennement woke à une certaine époque. Et donc, tu croyais un peu de la même manière qu'eux croient fermement. Mais si c'est un virus comme nous, on le pense, comment tu fais pour te... Voilà, t'as enlevé ce virus-là de ta tête. Comment toi, t'as réussi et tout? Moi, j'ai... Je me suis... J'ai guéri. J'ai guéri parce que j'ai remarqué que psychologiquement, j'allais pas bien. C'est-à-dire, je me levais le matin, je suis en souffrance. Je juge tout. Moralement, je suis supérieur aux gens et je suis plus intelligent que les gens. Je suis moralement supérieur donc je peux juger, tu vois. Physiquement, j'allais pas bien. Ces gens, on le voit, ne s'entraînent pas leur corps et détruisent leur corps. Et même le mental aussi. Le mental. Ils veulent... Il y en a qui poussent au changement de sexe, tu vois. Ces parents trans qui retiennent bizarrement leurs enfants sont trans aussi. Ça, c'est grave. C'est grave. Et en fait, moi, j'ai l'impression que tous ces gens wokistes, c'est une analyse que je vois, sont fondamentalement tristes. Ces gens sont tristes. Ouais. Ça se voit. Ils ne font que... Ils ne font que juger, critiquer, se plaignent. Ils sont même violents par moments. Ouais. Ils se déforment le corps, le visage. Ils veulent changer tout sur eux. Ils n'arrivent pas à s'accepter eux-mêmes comme ils sont. Et ça, ça me rend triste de les voir comme ça. J'ai été comme ça pendant très longtemps. C'est-à-dire que le physique, ça ne compte pas. Ça ne sert à rien. Je suis tombé à 55 kilos. Fuck, ça, c'est mec, mon gars. C'est une brindie. J'en fais 78 maintenant. Et j'ai toujours l'impression d'être plutôt fin. Imaginez-vous, moi, à 55 kilos. Mais, ouais, c'est un virus. C'est une mode. C'est une mode. J'ai du mal à mettre les mots dessus parce qu'en vrai, c'était... Il n'y a pas si longtemps. Mais, c'est très subtil. Mais, ça fait peur, en fait. Ça fait peur et surtout, ça touche les enfants. Ils veulent attaquer les enfants parce qu'eux ne peuvent pas en faire. Ils sont trans, ils sont LGBT, je ne sais pas quoi. Enfin, il faut bien faire la différence entre deux choses. Pour moi, il y a une grande différence entre eux. LGB et toutes les foutues aux autres lettres. LGB, ce sont des sexualités. Tu n'es comme ça. Même s'il y en a un, c'est une mode pour eux. LGB, c'est lesbien, gay et bisexuel. C'est une sexualité. Tu n'es avec. Il n'y a pas de débat. Et tu ne peux pas le changer. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et c'est une sexualité. Alors que tout le reste, TQ, S2, je ne sais pas quoi, il s'identifie à quelque chose. c'est une étiquette qui se met sur le front. C'est quelque chose de totalement différent. Et bien sûr, ça existe des trans, des gens qui ne se sentent pas bien dans leur corps, qui s'appellent la disforme. Non ? Comment ça ? Je ne sais plus. Mais non, mais je vois la question. Il y a un terme spécial pour ça. Oui. Mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Mais là, maintenant, tout le monde est trans, c'est une mode. Oui. Donc, c'est grave. Oui. C'est grave. Tu vois, il y a quelqu'un qui avait déjà dit ou j'ai entendu ça quelque part qu'avant ce mouvement-là de wokeisme ou peu importe comment vous voulez l'appeler, tu avais ces gens-là qui étaient dans l'ombre, qui étaient cachés dans des grottes à la golem. Tu vois, on n'entendait jamais parler d'eux. Et ce mouvement-là a un peu ouvert les portes à ces gens-là qui sont très tristes, très déprimés et qui vivent dans des grottes, en fait. Puis là, tranquillement, en leur donnant un gang. Moi, je vois ça comme des gangs de rue, pour être honnête avec toi, ou la mafia ou ces shit-là. Moi, ils ont le même mode opératoire que les gangs, dans le sens que, genre, on va recruter un max de personnes. Voici. Attends, mais regarde, ça va plus loin, parce que nous, au Canada, on a juste ça, tu vois. Ils portent la même teinture de cheveux, la même couleur de cheveux. Ils ont le même habillement. Ah ouais, c'est trop. Yo, je te chure sur ma vie, bro. Moi, moi, dans mon village, je le dis à chaque fois à ma femme, je dis, tu vois, ces femmes-là, pour moi, c'est pas, c'est des femmes de où j'habite, tu vois, c'est comme, je les vois passer, je dis, OK, elle, elle est dans le gang, elle, elle est dans le gang, ou lui, il est dans le gang, ils ont tous la même habillement. Ah, je te chure, mon gars, la même teinture de cheveux, les cheveux délavés dégueulasses, qui ne sont pas lavés depuis 10 ans, ils ont les vieux jeans, là, genre, ça fait pas de fesses, tu vois, ils portent ça et tout. Ils ont les bottes Doc Martins noires, déjà, juste ça, c'est la gang, tu les reconnais direct. Les gants avec, tu sais, les trous noirs, genre, le nez, l'anneau de nez, ils sont tous les mêmes. Mais j'ai vraiment l'impression, puis dernièrement, tu les vois, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais tu les vois à cause de l'élection de Donald Trump, on les voit maintenant avec les cheveux rasés, par exemple, ils sont comme, on va se raser les cheveux, non sexe, non sexe, non sexe, non sexe, mais c'est un gang, bro, je comprends pas ça, c'est quoi la différence entre les cribs, puis les bloods, puis eux, tu vois, c'est genre... Ça va durer un mois, tu sais pourquoi? Il y a l'ovulation qui va arriver, terminé. Allez, ça dégage. Mais moi, c'est ça, pour revenir à ce que je te disais, moi, je pense également que c'est une mode, c'est un genre de virus, mais malheureusement, t'as des gouvernements, t'as des organisations qui leur ont donné du pouvoir, c'est comme, ah, vous êtes malade, mais vas-y, normalement, ces gens-là, je vais reprendre l'exemple de Nazil, c'est comme si tout le monde était dans l'asile, un jour, quelqu'un se lève et dit, ben, tu sais quoi, ce beau monde-là qui a plein de problèmes personnels, daddy issues, mommy issues, ou peu importe, problèmes mentaux, on va tous les libérer, on vous ramène à la société, allez vivre avec le monde, allez foutre le bordel, c'est comme s'ils veulent voir le monde détruit, en fait, c'est fou, c'est... Oui, ils veulent tout déconstruire, et tout ce qui était avant eux, toute l'histoire, tout ce que l'humanité a créé, c'est de la merde. Parce qu'eux, ils sont moralement supérieurs, ils savent mieux ce qui est mieux pour l'humanité. Exactement. Ils veulent devenir les nouveaux papes, la nouvelle religion, c'est une religion au final, c'est un gang, c'est une religion, et tu dois penser exactement comme eux, sinon, ils voient tout en noir et blanc, sinon, tu es un fasciste. Voilà. Et pourquoi ils veulent politiser l'art, et je le dis dans plusieurs vidéos, pour qu'il y ait un art, c'est le bon art, oui, ça suit notre idéologie, et si ça ne suit pas notre idéologie, c'est dans l'autre art, c'est l'art fasciste, c'est l'art qu'il faut cancel. Mais moi, j'ai une question à te poser. Ah, vas-y. J'ai fait une pause suspensée. Ouais, vas-y, vas-y. Si, en fait, c'était un complot. Ah, ça, je l'ai dit, ça. Ouais, ouais, ouais. On va faire là-dessus, si on les complotistes, la terre. Attention, Maurice, il va arriver, l'extrémiste, je ne sais pas si tu connais le perso, et il va débarquer avec sa casquette, la casquette, elle est derrière. Ah ouais. Je suis pas la merde. Ce serait quoi le but final du Wokies? Le end goal, la fin, le but complètement ultime. Sincèrement, vite comme ça, je pense que ce serait juste pour mieux nous contrôler. Comme ça, on a une chose que tout le monde pense, un seul objectif, un seul but, tout le monde pense pareil. et ainsi de suite, c'est comme nous tenir en laisse, mais on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec nous, ce genre de choses-là. Moi, c'est vite fait comme ça? C'est ce que je pense. Je pense pareil, je pense que c'est la mondialisation. C'est d'essayer d'unir tout le monde sous un seul état, l'état mondial, qu'il n'y ait plus qu'une seule langue, plus de frontières, plus rien. Donc, c'est bien plus simple de contrôler tout le monde et aussi d'abattre les hommes. Pourquoi? Parce qu'on féminise les hommes un maximum. Parce que les hommes, c'est les seuls capables de renverser un gouvernement, un état, une institution qui est en place. Parce que, qu'est-ce qui fait peur? c'est un groupe d'hommes ultra déterminés, ultra testostéronés, ultra armés. Les extendables. Ça, ça peut faire peur. Voilà. Pour un petit peu. Je vais dans l'extérieur. Donc, en fait, pour moi, on va finir là-dessus, ça va être nickel. Vas-y. Nickel. T'as peur de quoi exactement? Qu'en fait, qu'on soit un peu considéré? Parce que, si on devient, on nous considère comme le même sexe que la femme, il n'y aura jamais personne qui peut prendre le dessus, dans le sens, celui qui prend les décisions, les trucs à faire. Tu sais, comme, je pense, je comprends un peu ce que tu essaies de dire. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours, puis c'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça a été toujours lui qui a été mis de l'avant pour prendre la décision. Depuis même de l'homme de Cro-Magnon, tu vois, de l'homme des cavernes. Moi, homme, moi, chercher manger, moi, chercher bouffe, machin et tout. Maintenant, de nos jours, tu parlais de la féminisation de l'homme. Moi, je l'ai vu depuis très longtemps, depuis que, maintenant, je ne magasine plus de vêtements, tu vois, mais bref, quand je n'ai pas le choix, pas le choix. Mais à l'époque, j'allais dans des magasins de vêtements, puis je voyais des habits, des t-shirts, man, carrément, tu vois, dans la section homme, mais c'était troué, genre. C'est genre, tu voyais, tu voyais mes seins, là. Puis là, je lui disais, bro, tu n'as pas des t-shirts, genre normal? Ah non, mais monsieur, vous savez, c'est la mode maintenant. Ouais, mais non, mais moi, je ne veux pas la mode, je m'en bats les gros. Les jeans. Tout, tout, tout. Les skinny jeans, tout, bro, les skinny jeans, tu te rappelles la mode des skinny jeans? Même chose pour moi, mais je n'avais pas le choix, c'est tout ce qu'il y avait. À l'époque, je portais des dickies, bro, je ne sais pas si tu connais les dickies, mais c'est genre, les trucs de cholo, les trucs de latino, bro, les gros, tu vois, on ne voyait pas mon cul, mais à un moment donné, ils ont foutu les skinny jeans, mes fesses, elles étaient serrées, moi, j'ai des grosses fesses en plus, tu comprends? Fait que tout le monde voyait mon cul. Je te jure, à une époque, bro, où est-ce que j'ai rencontré ma femme, parce que tout l'habillement, puis ça fait longtemps, ça fait 11 ans, imagine-toi, tous les vêtements, c'était comme pour nous féminiser l'homme. Jusqu'à un point où ma femme, je te jure, quand on s'est rencontré, elle m'a dit, mais moi, je croyais que t'étais gay. Je lui dis, mais what the fuck, bro, comment ça tu penses que t'étais gay? Oui, mais au début, on se parle, elle me dit, moi, je te jure, au début, quand je t'ai vu, Sofiane, je croyais que t'étais gay, de la façon que tu t'habillais et tout. Je lui dis, mais comment ça, comment tu t'habillais, machin, mais je lui dis, mais c'est tout ce qu'il y avait dans les magasins, j'avais pas le choix, bro. Tu vois, je trouve ça bien dans un sens, on va s'embarquer dans d'autres choses, mais bref, tu vois, par exemple, l'homme maintenant, au Canada, il peut rester plus longtemps avec son bébé quand son bébé naît, moi, je trouve ça bien, dans un sens que c'est important pour moi d'avoir une relation avec ton enfant, tu vois, d'un plus bas âge, surtout pour des gens qui n'ont pas, bref, eu de père ou peu importe, mais ouais, donc au Canada, ça remonte à très loin, la féminisation pour l'homme. À fond, mon gars, vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on a un gros problème. Mon Canada. C'est pour nous contrôler et c'est pour tuer la masculinité, cette masculinité qui a plus ou moins construit cette société et on essaie de la voir comme si c'était le mal absolu, mais la masculinité toxique, pour moi, c'est des gens qui ne savent pas contrôler leurs émotions et la vraie masculinité, au contraire, c'est contrôler ses émotions, défendre les faibles, les enfants, les femmes, les vieillards et on essaye de nous esclavagier, tout simplement. Et on essaye de nous faire taire et en fait, de féminiser les hommes, c'est pour nous en faible, pour nous contrôler et si on féminise les hommes, en fait, c'est la cible première, c'est les hommes et leur masculinité. parce que... Putain, j'ai perdu mon discours, encore une fois. Non, t'inquiète, mais tu vois, par rapport à la masculinité, je ne sais pas si tu aimes bien Clint Eastwood. Clint Eastwood, pour moi, ça représentait à une certaine époque au niveau des films, la masculinité, mais la bonne, tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il arrive comme cow-boy, il arrive dans un village, il ne parle pas, il fait ses visages bizarres et tout, il fait juste regarder les gens, le monde sont comme shit, man. T'as vu le mec qui vient d'arriver ? Bon, on le respecte. C'est un homme de peu de mots, dans ses films, mais il représentait ça. Les gens, ils l'aimaient pour ça que Clint Eastwood. C'est un homme, c'est quelqu'un qui s'affirme. On n'a plus d'exemple. On n'a plus d'exemple pour Clint Eastwood. Il n'y a plus rien. C'est fini. Les Rockies, des Rambo, des trucs comme ça, même si avec les clichés, il y a un message derrière. Il y a un message derrière. On essaye de tuer ces espèces de guides, tu vois, de guides pour les hommes. On essaye de les féminiser pour qu'ils soient faibles et facilement contrôlables. Ouais. Est-ce que tu penses que cette mode-là, ce virus-là, on va trouver un remède bientôt à ça ? Ou on en a encore pour longtemps, tu penses ? Pour moi, c'est aux hommes de retrouver leur masculinité. Parce que tu sais, on n'arrête pas de dire aux hommes d'écouter leurs émotions, etc. Ce n'est pas le rôle d'un homme d'écouter ses émotions. C'est le rôle des femmes s'ils veulent de se sentir bien à la maison. Mais les hommes, ils doivent souffrir pour garder la société. Ouais. Garder la paix. Les hommes sont sacrifiables. Voilà. Vous mettez un homme et dix femmes sur une île, elle est repeuplée. Attends, vite fait, par rapport à ça, ça veut dire que l'homme, en réalité, à tes yeux, à toi, je vais te tendre un petit piège par rapport à ce que tu as dit. Il n'a pas le droit nécessairement d'être heureux. Il ne peut pas, tu sais, par exemple, est-ce que, si on reprend, par exemple, le Japon... OK, je comprends. Mais par exemple, si on reprend le Japon, par exemple, lui, pour lui, un Japonais là-bas, il perd son travail, c'est un déshonor. Et by the way, le Japon, c'est le pays où il y a le plus haut taux de suicide au monde. Ça, c'est parce que les gens sont malheureux. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème à ce niveau-là? Si, par exemple, un homme japonais penserait exactement comme ce que tu viens de dire là, et après ça, tu as un haut taux de suicide, tu ne penses pas qu'il y aura un petit problème à ce niveau-là aussi? Au niveau de, moi, homme, moi, dois pourvoir à ma famille, si je perds mon travail ou s'il m'arrive quelque chose, déshonneur, c'est fini. Je ne te suis pas quand tu es rempli de tes ostérone. Tu feras tout pour retrouver un travail pour pouvoir pourvoyer à ta famille. C'est en fait les hommes qui sont dans l'émotionnel qui se suivent. Je comprends. Il ne faut pas trop écouter ses émotions. Surtout celle de tristesse. Il faut, bien sûr, c'est un signe d'alarme. Vous êtes triste et tout, il faut trouver une solution. Mais votre but premier, ce n'est pas de vous sentir super bien, etc. Vous devez, pourvoyer à votre famille, vous devez vous entraîner pour être mieux physiquement, pour pouvoir défendre votre famille aussi s'il y a un problème. C'est, je suis désolé, mais c'est le but de l'homme de protéger sa femme et ses enfants. Et maintenant, un peu moins, mais voilà, c'est à l'homme de pourvoyer à la famille. Et c'est à la femme d'élever les enfants. OK. OK. Fait que pour toi, à ce moment-là, tu ne te verrais jamais homme au foyer, à la maison, machin et tout. Jamais. Jamais. Parce que je ne veux pas que ma femme, elle, c'est elle qui souffre du travail, du stress, etc., qu'elle soit en compétition avec les autres. Non, mon job, c'est de souffrir pour que ma famille ne souffre pas. OK. Tu sais que là, je vais entrer dans des petits pièges, là, maintenant. Balance. À ce moment-là, est-ce que tu trouves que la femme et l'homme sont équitables? Est-ce qu'ils devraient être traités équitables? Non, ils ont chacun leur rôle. OK. Chacun leur rôle. La femme a de l'empathie, elle est gentille. Moi, je préfère aller voir une docteure femme, je préfère aller voir une dentiste femme. Moi aussi. Et je préfère que mon armée soit remplie d'hommes full de testostérone. Hum, je comprends. Je préfère qu'un policier soit un homme. Voilà. S'il y a le feu dans ma baraque, je ne veux pas que ce soit une petite minute d'un mètre cinquante-cinq qui n'arrive pas à défoncer la porte à coups de pied. Je veux que ce soit un putain de golgote de 2 mètres trente qui met une patate dans la porte et ça casse la porte de derrière encore. Ouais. Puis, je vais dire, dans mes mots à moi, pourquoi je suis d'accord avec toi. Puis, je vais essayer de bien le formuler parce que j'ai déjà eu cette réflexion-là, tu vois, par rapport à l'homme et la femme. L'homme, tu le dis entièrement, il y a la testostérone. Depuis la nuit des temps, il le chasse pour la bouffe, pour pourvoir sa famille. La nuit des temps, même. On est né, on est ça. C'est ça notre rôle depuis la nuit des temps. À travers l'évolution de la société, on a changé. Pas parce que nous, on voulait changer. La société voulait qu'on change. L'homme. La femme, elle a toujours été très forte émotionnellement et je peux te donner plusieurs preuves. La majorité des travails, où est-ce que ça demande de l'empathie, le côté humain, majoritairement, c'est la femme qui va l'avoir. Ce n'est pas l'homme. L'homme, au Québec ou au Canada, tu vas le retrouver dans la construction. Il va réparer des toits. Ça demande la force. Ça demande si. Parce que c'est comme ça. Il fait le sens. Il fait froid. Il fait chaud. C'est comme ça. Tu ne vas pas les entendre chialer. Moi, homme, moi, faire ce que tu me dis, boss. Vas-y, je le fais. Mais tu vois, par exemple, secrétaire. Secrétaire, c'est bien. Les femmes sont très organisées avec les petits papiers, etc. Elles sont très fortes. Exactement. En saignante. Moi, je suis bordélique. En saignante, tu vas retrouver des femmes. Parce qu'elles sont... Je suis pour l'école que pour les garçons et que pour les femmes. J'ai été éduqué par plein de femmes professeurs et personne n'était... Aucune femme n'était capable de me canaliser. Parce qu'elles n'ont pas assez d'autorité. Ah ouais. OK. Mais moi, tu vois, un de mes meilleurs professeurs que j'ai eu dans ma vie, c'était un homme. Parce que lui, il était tellement sévère. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappellerai toute ma vie de ce monsieur-là. Je te jure, le jour où je suis allé en classe, bro, il a frappé. Ça m'a marqué la vie. Il a frappé. La femme, elle n'aurait jamais fait ça, bro. Elle a dit, oui, il faut qu'on parle de tes émotions. Je suis d'accord. Non, elle aura chialé. Ou 63. Moi, ceux que j'ai eus, tu vois, ils essayaient de parler avec moi et tout et je leur disais, fuck you, madame. Mange-moi les fesses. Moi, je lui disais ça. Carrément, parce qu'il n'y avait aucune autorité. Mais ce monsieur-là, il s'appelle Richard. Je te jure sur ma vie. Il était en colère sur nous. On parlait en classe. Il a frappé. On pensait qu'il avait brisé le bureau en deux. Il a frappé de telle force sur son bureau. Il a dit, juste frappé, hein. Il nous a regardé et il a dit, vous allez m'écouter maintenant. Je te jure, on l'a écouté pour le restant de nos vies. On a fait, oui, monsieur. Oui, Richard. Oui, monsieur. Et on l'appelait par son nom de famille. Il nous a dit, tu me respectes dans la classe, tu fais ce que je te dis, je vais être le meilleur enseignant de toute ta vie. Je n'ai jamais appris autant au niveau de la discipline qu'avec cet enseignant-là pendant six ans. Meilleur professeur. Ce que nous sommes ensemble, c'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Ah, ouais. Et une salle remplie de mecs qui veulent foutre le bordel pour une femme, je suis désolé, elle ne va pas faire le taf. À part si elle est fou de testostérone et tout, mais c'est très, très rare. C'est très, très rare. Et donc, c'est pour ça, je suis pour l'école avec que des garçons, que des filles. Ah, ouais. Uniforme et tout ou pas ? Uniforme, ouais. Ah, ouais, carrément. Oui, tout le monde est au même niveau. Ouais. Tu sortiras du lot que par tes capacités. La méritocratie. Il faut que la société soit le plus dans la méritocratie. Ouais. Et je suis pour le service militaire aussi. Ah, ouais. Tu sais, moi, j'ai fait mon service militaire, moi, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait, moi. Une des choses, probablement, les plus dures que j'ai faites dans ma vie, je me suis entraîné un été complet pour être préparé à ça. J'ai tout appris. En fait, il fallait que tu réussisses un... Je ne sais pas comment ça se passe en France. Il fallait que tu réussisses un examen d'entraînement, de force, de machin et tout. Bon, je l'ai réussi. J'ai tiré un peu du gun. On m'a montré et tout. Et puis à la fin, moi, je voulais aller dans l'armée. Mec, moi, je suis sérieux. Je voulais aller absolument dans l'armée parce que je me suis dit... Oui, mais je me suis dit que c'est la seule façon pour moi de devenir un homme c'est aller dans l'armée pour voir ma famille. Je veux aller dans l'armée et tout. Et à un moment donné, il y a eu une réflexion parce que moi, je voulais aller en cybersécurité là-bas. Je voulais hacker, tu vois, des Russes, des Chinois. Je voulais hacker tout le monde. Bon, moi, je voulais défendre mon pays, tu vois. Et à un moment donné, il y a un mec qui m'appelle et il me dit « Sofiane, écoute, on ne va pas te prendre en cybersécurité là-bas. Tu vas aller sur le front, dans le front, puis tu vas aller tirer du gun, tu vois, sur tes ennemis. » Le mec, il me parle comme ça. Moi, je lui dis « Ben, tu sais quoi ? Finalement, je n'ai plus envie. Je n'ai pas envie de mourir pour mon pays. Je préfère mourir pour ma famille que de mourir pour toi, tu vois. » Ouais, ouais. Alors, d'attaquer des pays pour des conflits d'intérêts et tout. Ah non. Moi, j'ai fait non. Défendre ma batterie sur mon sol, il n'y a pas de problème. Exact. Je ne sais pas où. Allez, allez. Parce que j'ai vu tellement de trucs horribles de la guerre, tu vois, sans pour autant y être, mais des documentaires et tout. Puis j'ai vu les répercussions que les soldats ont quand ils reviennent dans le pays. Ils ne sont plus pareils, tu vois. Il se dit, c'est chaud. Mais pour le service militaire, pour la discipline derrière ça et tout, moi aussi, je suis d'accord pour ça. Écoute, on va bientôt terminer. Ça fait un bon moment. J'ai vraiment super envie parce qu'on a déjà répondu à cette question-là, mais si tu veux revenir, c'est une question du public. Tu vois, j'ai choisi, j'ai demandé aux gens est-ce qu'ils avaient une question à te poser et tout. Malheureusement, j'ai oublié ton username, ton nom, petit monsieur, mais cette question-là est ce que tu voulais demander à Slap. Je t'ai déjà posé, je vais te le redire. Est-ce que tu n'as pas peur qu'avec toutes tes vidéos et avis, ta carrière d'acteur soit mise en jeu pour le futur? Si tu veux lui répondre à nouveau par rapport à ça. Plus de détails cette fois-ci. Ah, tu veux plus de détails? Non, je n'ai pas peur parce que je pense me battre pour ce qui est juste. Voilà, j'ai été un walkie, j'ai été dans la dépression totale physique et mentale et je ne veux pas que cette idéologie se répande plus parce que d'autres peuvent être infectés et surtout les plus jeunes. Donc, c'est presque plus important que ma future carrière d'acteur qui n'existe pas encore car le passé et le futur ça n'existe pas littéralement. Et si je peux avoir un petit impact pour sauver des gens, réaliser des gens qu'il faut qu'il y ait absolument les hommes retrouvent leur masculinité et pas celle qui est toxique, comme je l'ai dit, contrôler ses émotions, ne pas trop écouter. on a ses émotions négatives, reprendre son corps en main et donc son mental. Voilà, ça c'est plus important que ma petite carrière d'acteur, etc. Et si des gens ne sont pas capables de mettre de côté l'idéologie du cadreur, du mec de la lumière, du connard à la perche, du mec derrière la caméra, etc. pour faire un travail, je ne veux pas travailler avec eux parce que de toutes les manières, je vais rencontrer des gens qui n'auront pas les mêmes idées politiques que moi, etc., qui seront contre l'uniforme, l'école. Et alors ? Et alors ? On est là pour travailler ensemble. Et si ces gens n'en sont pas capables et si on va vivre dans un monde où il n'y a qu'une seule et une seule et unique pensée unique, eh bien, je ferai tout pour me battre contre elle. et si mes vidéos, c'est ce qui fait le plus d'impact pour ce combat, eh bien, je continuerai, c'est tout. Mais je pense sincèrement que le wokisme est arrivé très vite et qu'il va disparaître aussi vite qu'il est apparu. Et ça commence dès maintenant. Ça, c'est en train d'arriver. Les gens le remarquent, comprennent que c'est une idéologie qui veut juste détruire et qui pense que tout ce qui était avant elle est à jeter à la poubelle. Mais comment peut-on écouter ça ? Ces gens ne veulent que déboulonner des statuts. On les appelle les débouleurs de statuts. Ils ne veulent que détruire. Ils ne construisent rien. Écoutez leurs idées, ce n'est que détruire des choses qui sont déjà en place. Le couple hétérosexuel, les blancs, les hommes, les religions, les bâtiments, les statuts, ils ont des avis sur tout. Alors qu'ils n'ont rien fait, ces gens. C'est souvent des jeunes, des très jeunes. Certains sont des étudiants qui ne connaissent rien à la vie. Ils se font embrigader là-dedans et ils pensent connaître mieux la vie que tout le monde. Mais ces gens, on doit leur faire fermer leur gueule. Littéralement. De la bonne manière, bien sûr. Avec des dialogues. On ne harcèle pas les gens. C'était vraiment des bons mots et je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Ça commence des jeunes dès l'université, le collège et tout de nos jours. De toute façon, on les brainwash un peu. On fait le lavage de cerveau. On les convainc qu'ils sont dans le camp du bien. Alors que finalement, est-ce que c'est vraiment le camp du bien? Il faut se questionner à quelque part. Puis ça, je pense qu'éventuellement, ils vont devenir plus matures puis ils vont s'en rendre compte tout seuls, je pense. Parce qu'à un moment donné, même si tu es de ce côté-là, ça ne paye pas. Tu vois, dans le sens que si tu veux un vrai travail ou quoi que ce soit, il faut de la maturité. Tu ne peux pas continuer d'aller, tu sais, être payé 100 000 $ par année et plus puis commencer à penser de la même manière que tu penses avec d'autres personnes qui travaillent avec toi. Parce qu'à un moment donné, les gens vont dire « Ouais, mais tu es fou en fait. On ne va pas te recruter. » Tu vois, tu vas finir par être blacklisté parce que les gens vont dire « On run une business. » On roule dans une business. Toi, tu arrives avec tes idéologies. À un moment donné, on est capitaliste. Donc, toi, tu es contre le capitalisme. On ne va pas te recruter dans notre boîte. Faut le camp. Le problème, c'est que ces gens, leurs émotions passent en premier. Ouais. C'est le plus important. Ouais. Et ça, il n'y a rien de pire pour travailler avec ces gens. Ouais. Ils lancent des dés le matin « Est-ce que je vote à FUPA ? » Ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Comment veux-tu construire quelque chose avec cette mentalité ? Ouais. Tu ne peux pas. Ouais. Exactement. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Merci. Puis ça, je veux que tu lances un message aux gens, en fait, tu vas comprendre la question. Qu'est-ce que tu dirais aux gens si tu les avais en face de toi ou peu importe, qui te considèrent comme quelqu'un de toxique ? Et je ne veux pas que tu commences à dire nécessairement « Ouais, je m'en fous, machin ». Non. J'arrive devant toi. Tu es quelqu'un de toxique, man. Tu ne rapportes rien à tes machins. Comment tu pourrais convaincre ces gens-là, même si je sais que tu t'en fous, mais je te pose la question quand même, comment tu les convaincrais que tu n'es pas toxique en réalité ? Que ce que tu dis vraiment, il y a du sens à ce que tu dis et que tu vas apporter réellement quelque chose de bien à travers tes dénonciations et tes valeurs auxquelles tu penses. Voilà. C'est une bonne question, ça. Le truc, c'est que moi, j'aime bien écouter des gens. J'ouvre mes grandes oreilles avec plaisir pour des gens qui ont fait. Pour des gens qui ont de la bouteille et qui ont fait des choses dans leur vie qui montrent le respect, tu vois. On les respecte. j'ai fait quelque chose dans ma vie, etc. Si ces gens sont là, c'est des étudiants, ils ont les cheveux colorés, les cheveux rasés, je ne veux même pas les écouter. Comment les convaincre ? Écoutez, je leur dirais celui qui court le plus vite à l'arbre. Vas-y, montre-moi. Montre-moi que tu es meilleur que moi. Montre-moi que tu es meilleur que moi. Une petite compétition physique. Mais ça, ça ne pourrait pas démontrer à quel point tu n'es pas quelqu'un de toxique. Courir vers un... Je suis toxique pour eux et c'est mon but, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu acceptes ton rôle de la catégorisation des tisquettes qui t'ont posé et puis voilà. Pour moi, ils sont des champignons qui pullulent. Il faut que je les pchipchite. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie d'essayer de convaincre des gens qui ne peuvent pas être convaincus. Ça va. Ça, ça, oui. Pourquoi je donnerais mon énergie, mon temps à des gens qui ne peuvent pas être convaincus ? Ils doivent se réaliser eux-mêmes qu'ils sont sur le mauvais chemin. Et un jour, ils le réaliseront eux-mêmes parce que je le sais très bien, ils sont émotionnels et ils sont en dépression tous ces gens. Ils sont en dépression. Ils sont tout le temps en colère. Tout le temps en colère contre tout. Et quoi que tu dises, en fait, tu n'arriveras pas à les convaincre de quoi que ce soit parce que ces gens sont de mauvaise foi. Ils ne sont pas prêts au débat. Mettez-moi un walkie devant moi, 100%, et je serais prêt à l'écouter. Mais, à l'écouter dire quoi ? Mais tu penses que ce serait possible éventuellement de pouvoir avoir une discussion ? Je te dis un non directement, OK ? N'arrête-toi pas au tri. Je ne sais pas ce repas de rien. Je te mets à Café Critics en face de toi, live. Vous êtes prêts tous les deux à vous écouter l'un et l'autre. Tu serais capable d'avoir un débat avec lui ou tu penses que ça servira à lui ? Oui, mais je pense que ça servira à rien puisque chacun resterait sur ses positions, etc. Tu penses qu'il y aura... Déjà, la discussion, moi, je pense que ce serait intéressant à entendre. Parce que moi, c'est ce que je prends depuis le début, les dialogues, la discussion entre les deux parties. Tu l'as dit toi-même. une discussion, peut-être que ça avancerait à rien, mais en même temps, vous saurez tous les deux, chacun ce que l'autre pense. Et ça ne serait même pas une question de savoir qui a raison, défendre un idéal ou quoi que ce soit, mais juste, voici ce que moi, je pense, voici ce que tu penses et voyons voir ce que maintenant les gens pensent par rapport à ce qu'on a dit tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais déjà ce qu'il pense, il sait déjà ce que je pense. Et en fait, je n'ai rien à lui dire à ce mec. Je m'en fous. Il fait partie de mon passé, c'est terminé. Moi, je vis dans sa tête maintenant, je l'ai traumatisé le pauvre, j'en ai rien à foutre. Moi, je pense qu'il t'aime en réalité. Tu as déjà pensé à ça? Non, mais amour pour vrai. Genre vraiment, je pense qu'il m'aime bien, il me trouve que je suis rigolo et tout. C'est ça. Moi, je pense qu'il y aurait moyen avec lui que tu parles et que vous deveniez potes à quelque part. Il ne le dirait jamais publiquement, mais je pense sincèrement qu'il t'aime bien à fond. il ne le dira jamais. Mais moi, en fait, je n'attaque pas dans mes vidéos, je défends. C'est un peu comme de l'attaque, mais je défends. Parce qu'eux, ils nous attaquent avec leur wokisme et on ne doit rien dire. moi, je défends les valeurs. Les valeurs qui ont toujours été là et qui essaient de détruire. Ouais. Ils font des débats ensemble. Tu sais, c'est mes vidéos. Ils font des débats ensemble et ils essayent d'attaquer les antiguos comme ils nous appellent. et moi, je réponds surtout. Les fascistes, les machins, toutes leurs insultes, mais qu'au final, moi, je pense qu'on est tout le contraire. Je pense qu'on pense d'une certaine façon qui est au contraire pas fasciste. Parce que le fascisme, peut-être, je me trompe de la terminologie ou la définition, mais pour moi, je pense que c'est en censurant, en réduisant, en miettes, des livres ou notre passé. C'est là qu'on peut créer un certain fascisme ou une certaine gouvernance de penser d'une certaine façon. Et c'est là que tu crées vraiment une seule religion. Et je pense que c'est de maintenir le contrôle sur absolument tout le monde. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment le danger. C'est pas nous, au contraire, qui dénonçons ça. Parce qu'à la fin de la journée, avoir différentes opinions, c'est pouvoir également évoluer en tant qu'espèce et être humain. C'est ce qui nous rend meilleurs. Moi, je préfère mieux. Moi, je te dis la vérité. Je préfère mieux avoir quelqu'un qui est en face de moi qui ne pense pas comme moi que quelqu'un qui pense comme moi. Parce que la personne qui pense comme moi va toujours dire oui. Je vais lui dire une idée. Elle va dire « Oui, oui, c'est parfait ça. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Tout le temps. C'est un yes, man. » C'est pour ça que j'adore ma femme. Justement, parce qu'elle, je te dis tout de suite, elle est woke. Elle est vraiment woke, bro. Féministe, tout le kit. Tout ça. Et moi, je suis le contraire d'elle. Mais on est ensemble et on arrive à communiquer. Bon, c'est pas toujours facile. Des fois, c'est dur. Mais je t'avoue. Mais elle a toujours... Elle est contraire de moi. Moi, je lui dis « Ah, ça, ça, ça. » Elle me dit le contraire. Je l'écoute. Je lui dis « Ok, pourquoi est-ce que tu penses ça ? » Parce que blablabla. Ok, il y a des trucs que moi, je trouve qui est débile de ce qu'elle dit. Je vais te dire la vérité. Il y a d'autres trucs que je porte à réflexion. Ok, tu me dis ça. Je t'écoute. Je comprends. Ah, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je ne crois pas, moi. Tu es décourageant. Ça fait 11 ans. J'ai l'habitude. J'ai l'expérience. Ah, attends. Mais par rapport à ça, ça m'a permis d'évoluer, de comprendre certaines choses, mais toujours de m'affirmer en tant qu'homme, en tant que mes idéologies à moi. Et ça ne va pas changer sur beaucoup de choses auxquelles je pense. Maintenant, pour de vrai, dernière chose. Si quelqu'un voudrait se lancer un peu de la même manière que nous, commencer à dénoncer le wokisme, sur YouTube ou quoi que ce soit, quel conseil tu aurais à lui donner sur la meilleure façon de faire ça? Est-ce que ça serait de faire un peu comme toi tu fais ou est-ce que tu conseillerais d'aller un petit peu plus, soit comme intelligemment, dans un sens, avec choisir ses bons mots et tout? Parce que toi, tu l'as dit. Tu le prends. C'est un peu une guerre que tu mènes. Mais si quelqu'un veut se lancer là-dedans, est-ce que tu lui suggérais tout de suite partir en guerre ou fais ça, mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est clair. Si, si, c'est clair. Je lui dirais d'abord de faire ce qu'il pense être bien et de faire ce qu'il aime surtout. Moi, en faisant ces vidéos, je pense faire le bien entre guillemets. Je mène un combat que je pense légitime et j'aime ce que je fais en même temps. j'aime faire des vidéos, parler de gaming et tout. Ça, c'est le plus important. Il faut faire ce que tu aimes. Si tu veux faire comme moi pour devenir comme moi ou faire des vues comme moi, c'est mort direct. Je te dis, tu n'arriveras même pas. Tu n'arriveras même pas. Parce que moi, des vidéos comme ça, je t'en fais à la pelle, à la pelle, à la pelle. Et je peux continuer. Parce que j'aime. J'aime me défendre mes idées, mes valeurs, etc. Mais si toi, tu es dans une idée de faire des vues, d'être comme moi, des gamins qui regardent, je veux être comme toi, c'est la mauvaise solution. Pars dans quelque chose que tu aimes profondément et commence à voir ce que tu aimes profondément. Tu t'assois là, derrière dans une chaise, pas de musique, rien, pas d'écran, grande respiration. Qu'est-ce que j'aime du plus profond de mon cœur ? Moi, j'aime me mettre en scène, j'aime faire des vidéos, j'aime le gaming, voilà tout ça. Donc, YouTube, c'était parfait pour moi. Et j'aime faire des films et plus tard, je reprendrai ma petite charlie d'acteur. Et je m'entraîne physiquement pour ça. Tout ce que je fais, c'est pour aller vers ce que j'aime. C'est parfait. Écoute, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça ? Non, c'était super comme interview et je pense que il y a nos détracteurs qui nous regardent, c'est sûr, j'en suis sûr. Et avec moi, le débat, je n'ai pas envie de débattre avec vous. Je n'ai pas la patience. Je suis moins subtil que mon cher monsieur. Non, c'est de l'autre côté. Mon cher monsieur. Et il sera ravi de vous écouter et de débattre avec vous. Et pas méchamment, pas de vous mettre dans des pièges. Et donc, si vous avez des choses à dire, contactez-le, le repère du gamer. C'est gentil. Et voilà, ce que je dis, moi, ça n'a rien à voir avec lui. Si vous pensez que mes idées, c'est des idées de fascistes, eh bien, c'est ce mec-là. Moi, c'est tout. Désolé, j'étais un peu fatigué en fin de live. 8h du mat' sans avoir dormi. Non, je sais, bro. Puis déjà, je fais j'ai un... Tu comprends avantage, s'il te plaît. Non, mais jamais, je vais te remercier autant de soi d'avoir accepté de parler avec moi et tout. Puis, merci énormément, Slap. Armand, comment on te dit ? Armand, vous voulez un petit secret pour les mecs qui ont regardé toute la vidéo ? Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai trois prénoms et le troisième, c'est le meilleur. Li. Armand, Antoine. Ah ouais, Antoine. Troisième nom, Lancelot. Arrête. Armand, Antoine, Lancelot. Holy shit. Lancelot, Dulac, c'est moi. Et ben voilà, vous avez appris un petit secret, donc super. Dans les commentaires, je vais vous voir dans mes prochaines vidéos. Eh, Lancelot ! Ben écoute, merci infiniment, Armand, Antoine, Lancelot. Je le reisir. Merci à toi. Donc, merci énormément. Puis voilà, on vous attend pour d'autres discussions. S'il y a plein de monde qui veulent venir parler par la suite avec moi, vous êtes le bienvenu ici. Puis, donnez de la force également à Slap. Ben, vous le connaissez déjà de toute façon, mais il a été assez gentil avec 13 heures de différence de parler avec moi, de prendre de son temps. Donc, merci encore une fois. Et, likez la vidéo. Voilà. Je le dis jamais, mais faites comme ça. Il faut soutenir, c'est gratuit. Ouais, voilà. Ben merci beaucoup. C'est comme ça ton téléphone, hop, on enlève le mode pour l'écran, paf le like. Voilà. C'est super. Bon, merci beaucoup à tous puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye. Peace. Sous-titrage MFP.